Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être ici ce soir encore pour cette nouvelle manifestation des 75 ans de l'informatique. Alors n'hésitez pas à nous dire si jamais vous n'entendez pas très bien, parce que ça m'arrive de baisser le volume au fur et à mesure. Donc si vous n'entendez pas, surtout manifestez-vous parce que le but c'est quand même que vous puissiez profiter. Donc pour les non habitués, parce que je vois qu'il y a des nouvelles têtes dans l'amphithéâtre, les 75 ans de l'informatique, pour un petit peu de contexte, on a commencé au mois d'octobre 2021. Alors pourquoi 75 ans ? Eh bien parce que 2021 marquait les 75 ans du coup de la création de l'Institut Blaise Pascal, qui a été fondé à l'Université de Paris à l'époque. Alors depuis, cet institut n'existe plus, on va dire, dans ce nom propre. Il y a eu des fusions, des séparations, des regroupements. En tout cas, beaucoup d'aventures en 75 ans, mais il y a quand même des héritiers, on va dire, à cet institut. Et le LIPSIS, le laboratoire qui célèbre les 75 ans avec l'IRIF, un autre héritier, est un héritier du coup de cet institut. Du coup, les 75 ans, c'est une opportunité, on va dire, de marquer un petit peu le coup, vu que c'est une date, voilà, 75, pour présenter des travaux des membres du laboratoire, évidemment, pour rendre visible leur domaine de recherche, mais aussi leurs compétences. Et c'est aussi l'occasion, on va dire, d'ouvrir des conversations sur des enjeux de société, et c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. Donc, autour de moi, ce soir, j'ai des personnes pour discuter, évidemment. Alors, je vais partir de ma gauche vers la droite. Je ferai une petite phrase de présentation, et puis après, je vous laisserai un petit temps pour vous présenter plus en détail, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas du laboratoire ce soir avec nous. Donc, tout à gauche, nous avons Christine Tasson. Vous êtes enseignante chercheuse ici au LIPSIS. Ensuite, nous avons Anne Siegel. Donc, vous êtes directrice de recherche au CNRS en informatique, et plus précisément en bioinformatique. À ma droite, directement, j'ai Isabelle Collet. Donc, vous êtes informaticienne de formation, et vous êtes professeure en sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Et enfin, à ma toute droite, du coup, j'ai Alexis Kaufmann. Donc, vous êtes chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixitées dans les filières du numérique pour la direction du numérique. Pour l'éducation. Pour l'éducation. Au sein du ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Voilà. Donc, je reprends un peu de souffle, parce que c'était un sacré pédigré. Mais on vous connaît aussi comme créateur de Framassov. Voilà pour la petite histoire. Alors, ce soir, on va donc aborder, comme je le disais, un sujet de société qui concerne aussi notre laboratoire. Et c'est la faible présence des femmes dans les domaines du numérique. On sait que les femmes y sont peu représentées. Et du coup, pour illustrer un petit peu le laboratoire, j'ai pris quelques chiffres. Et donc, pour vous donner quelques exemples, le laboratoire n'est pas si mauvais élève comparé à d'autres, puisque toute catégorie confondue de personnel, donc autant les enseignants-chercheurs, les doctorants, les personnels administratifs, on arrive à presque 30 % de femmes. Alors, cette moyenne, elle est un petit peu biaisée, puisque la moyenne, elle est forcément attirée par des extrêmes. Et dans les personnels administratifs, il y a quand même forcément plus de femmes. Donc, elle est un petit peu attirée par ça. Mais du coup, je me suis dit que j'allais regarder d'autres chiffres pour voir si la tendance était toujours la même. Et quand on regarde un peu de plus près, je me suis intéressée, par exemple, aux fonctions de professeurs, maîtres de conférences et chargés de recherche. Et donc, au laboratoire, on a 20 équipes différentes. Sur ces 20 équipes, il y en a 12 qui sont à moins de 30 %. Donc là, du coup, la tendance de tout à l'heure avec la moyenne est un petit peu moins vraie. Il faut aussi noter que dans ces 12 équipes, il y en a carrément deux où il y a zéro femme. Il n'y a pas de personnel féminin. Mais pour finir sur un point positif, dans toutes ces équipes, on a quand même trois qui sont au-dessus de 50 % dans les domaines que je vous ai cités avant. Voilà, pour finir un peu sur un petit point un peu plus positif. Du coup, pour nous, la discussion de ce soir, le but, ça sera d'échanger autour des mécanismes qui continuent à creuser cet écart, puisqu'on pourrait se dire finalement 30 %, bon, ça va, c'est pas mal quand même. Mais bon, on n'est pas non plus, on est loin de la parité. Et comme je vous ai cité quelques exemples, on peut voir que ce n'est pas vrai dans toutes les équipes après, quand on prend exemple par exemple. Donc, on va voir pour quel mécanisme creuse toujours cet écart. Et on va essayer d'aborder aussi des leviers qui sont activés aujourd'hui, avec des exemples qu'on va aborder tous et toutes ensemble, qui tentent de réduire cette disparité. Donc, je vous propose, parce que j'ai assez parlé, je pense, pour l'instant, qu'on fasse un petit tour de table pour que vous puissiez chacun et chacune vous présenter un petit peu plus en détail. Et puis après, on ira dans le cœur du sujet. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez commencer, du coup. On refait peut-être de gauche à droite. Donc, je suis Christine Tasson. Je suis Christine Tasson, je suis professeure d'informatique au LIPSIS depuis presque deux ans. Et mon domaine de recherche, c'est les langages de programmation, la sémantique et j'enseigne l'informatique à tous les niveaux de L1 au M2. Et je me suis pas mal intéressée au sujet de l'égalité filles-garçons en intervenant à différents endroits, que ce soit en école primaire, dans la formation des enseignants, à ce genre de questions, au collège et au lycée, en animant des ateliers et en faisant connaître un petit peu l'informatique. Et aussi dans mes différentes fonctions, dans mes charges d'enseignement, dans le recrutement des post-bac et aussi dans la formation des enseignants qui vont enseigner au lycée l'informatique. Et donc, toutes ces questions m'intéressent et j'espère qu'on va pouvoir en discuter ce soir. Merci, Christine. Moi, je suis Anne-Ciégel, directrice de recherche en informatique localisée à Rennes, donc en Bretagne. Et je me suis beaucoup intéressée depuis une dizaine d'années aux enjeux de parité. D'abord dans mon laboratoire, en créant un groupe de travail, Égalité, qui ensuite a grossi et qui est devenue une commission Égalité, avec un certain nombre d'actions, dont de la médiation et en particulier, mais énormément d'actions du mentorat aussi, qui nous a beaucoup occupés. Et puis, depuis trois ans, je travaille en partie de mon temps pour la direction du CNRS, donc pour l'INS2i, qui est l'Institut des sciences du numérique, donc au niveau national. Et j'ai en charge la politique parité dans les laboratoires d'informatique qui dépendent du CNRS. Donc là aussi, on a développé pas mal d'actions, mais en particulier, développer un réseau de référents Égalité dans les laboratoires qui nous occupe, qui permet de transmettre de l'information et de pousser la dynamique dans les laboratoires. Et aussi, donc, une action plus nationale de médiation qui a été la création d'une bande dessinée, donc qu'on appelle les décodeuses de numérique, là, c'est le côté pub. Donc voilà, qui est à la fois un outil de valorisation de la science faite par nos chercheuses, et nos enseignantes-chercheuses, et nos ingénieurs dans les laboratoires, mais aussi un outil de médiation scientifique, finalement, parce que ça permet aux chercheuses, aux jeunes, de comprendre que l'informatique est vivante, et réalisée par des filles vivantes, et normales, ouvrez les guillemets. Donc c'est ce qui nous est ressorti. Donc c'est à ce titre-là, je pense que je suis invitée. Merci beaucoup, Anne. Alors moi, je suis Isabelle Collet. Donc il y a très très longtemps, j'ai fait de l'informatique. J'ai été diplômée en 91 dans le traitement du signal numérique. Je le dis parce que les gens, en fait, je me suis rendu compte, ils pensaient que vu que j'étais une fille, je devais être dans l'informatique de gestion. Alors non, dans l'informatique, j'étais en plus dans un truc où il n'y avait pas beaucoup de filles. Et je dois être une des rares personnes à ne pas avoir trouvé de travail en informatique, mais en avoir trouvé en sociologie, normalement, on ne fait pas ça. Mais à cette époque-là, il s'est trouvé que, en fait, c'est au moment où j'ai cherché du boulot que j'ai découvert que j'étais une fille. Je veux dire, par là, avant, j'étais une informaticienne comme les autres. À l'école, je n'avais pas compris que ça pouvait être un problème. Et en cherchant du travail, j'ai été vue par des employeurs comme une personne qui allait faire des quantités d'enfants considérables, probablement. Et comme c'était un moment où il y avait une crise en informatique en France, eh bien, je n'ai pas trouvé de travail intéressant dans mon domaine. Donc, j'ai travaillé dans la formation. C'est la formation, la documentation. C'est en général là qu'on retrouve les femmes en informatique quand elles n'arrivent pas à se stabiliser dans la technique. Et toute chance pour moi, j'ai découvert ce qu'on n'appelait pas encore les études genre à l'époque, mais les rapports sociaux de sexe en éducation. Là, j'ai eu une grande lumière. Je me suis dit, je commence à comprendre mon parcours, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et donc, j'ai fait une thèse sur la masculinisation des études d'informatique. Elle est sortie en 2004 parce que j'ai découvert à ma grande surprise que si à mon époque, il n'y avait déjà pas tellement de femmes, mais ce n'était pas ultra minoritaire, au moment où je faisais mes recherches, eh bien, il y en avait encore moins. À cette époque, ça n'intéressait à peu près personne. Donc, j'ai arrêté de travailler là-dessus pendant une période. J'ai travaillé sur la formation des enseignants et des enseignantes plutôt de sciences, mais pas seulement aux questions genre. Et j'ai été recrutée à l'Université de Genève. Et depuis 2015, ça va être un grand, grand plaisir que je me rends compte que ça y est, ça devient un sujet tant du côté de l'éducation que du côté des professionnels de l'informatique ou des universités d'informatique, qui finalement, on trouve que ce n'est pas très normal. Puisque si on part du principe qu'il n'y a pas de cerveau rose et qu'il n'y a pas de cerveau bleu, qu'est-ce qui se passe qui fait que les femmes ne soient si minoritaires dans ces disciplines ? Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. On termine avec vous, du coup, Alexis ? Oui. Donc, je suis à l'origine, je suis enseignant, je suis professeur de mathématiques et également de la nouvelle spécialité NSI, de la réforme du lycée. Je l'ai enseigné un an. Et donc, j'ai, par ailleurs, j'ai une activité, un engagement associatif et en étant notamment à l'initiative de Framasoft, un réseau autour du logiciel libre, sa promotion et diffusion du logiciel libre. C'est à ce titre que le ministère m'a contacté pour rejoindre l'équipe en disant, on va créer un poste fléché spécifique pour développer l'open source, etc. Et on m'a dit, mais Alexis, on ne peut pas te faire un poste plein, il faut que tu dois reprendre la mission de la mixité dans les filières du numérique. Et c'est comme, on est en train de raconter notre propre histoire, je raconte mon histoire. C'est celle qui, c'est la vérité. Et alors, j'ai dit, ouh là là, mais alors, donnez-moi une journée de réflexion parce que je n'ai rien écrit, je ne suis pas identifié, je ne suis pas légitime, je suis un homme blanc de 50 ans, etc. Alors, j'ai réfléchi. En une journée, j'ai parcouru, j'ai lu tous les articles, les vidéos d'Isabelle Collet pour être à la page. Non, plus sérieusement, au sein de Framasoft, on est parti à 0% de filles et on a la parité, je ne suis plus dans l'association, mais l'association, vraiment, s'est posé ces propres questions-là. Et aujourd'hui, on a la parité. En tant qu'enseignant de science au lycée, c'est vraiment une question qui m'a intéressé. Ma fille a fait des études d'informatique, l'école 42, etc. À une époque, justement, l'école 42 a complètement basculé de quelque chose de toxique à quelque chose de très accueillant. Voilà. Et donc, j'ai cette mission depuis septembre, elle me passionne parce que les défis sont grands. Et sinon, je suis ravi de retourner. Je viens de tweeter en disant que la première fois que je suis venu ici, le web n'existait pas, pour vous dire mon âge. Le web, pas Internet, le web. Et ça s'appelait Paris 6, d'où l'Ipsis. C'est pour ça que le 6, c'est Paris 6, Pierre et Marie Curie, pour moi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Alexis. Si, effectivement, Pierre et Marie Curie a fusionné, du coup, en 2018 pour former cette grande entité de Sorbonne Université. Alors, du coup, je vais revenir sur ce que vous disiez, Anne, par rapport à… Vous avez évoqué rapidement une histoire de référent parité. Et je vais un peu le mixer à ce que vous disiez par rapport au fait que quand vous avez commencé, un peu tout le monde s'en fichait ou en tout cas ne voyait pas trop ou plutôt avait des grosses œillères. Et dans les oubliés du numérique que vous avez écrits dans l'introduction, vous expliquez, vous commencez directement avec ça, que finalement, il y a eu un petit basculement aussi sociétal qui peut peut-être expliquer pourquoi il y a eu un peu cette directive qui est arrivée avec MeToo. Je ne pense pas devoir expliquer à la salle. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette déferlante qui nous est arrivée des États-Unis. Et du coup, ma question, c'était, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces référents parité ? Et est-ce que finalement, cette ouverture, ce coup de projecteur, c'est un peu ça qui a mis un coup dans la fourmilière et qui a un peu déclenché cette idée ? Ou est-ce que c'était déjà en amont, déjà un peu, on va dire, dans les tiroirs ? Je vais un peu dissocier. Personnellement, moi, quand j'ai monté ce groupe de travail parité à l'IRISA, donc dans mon labo d'informatique à Rennes, c'était avant MeToo, en fait. Donc la démarche était antérieure et la motivation, c'était une remarque très simple. C'est que j'étais responsable d'équipe. Il y avait une quarantaine d'équipes dans le laboratoire et au centre INRIA, il y avait deux femmes responsables d'équipe. Donc on se sent un peu seul dans les réunions. Et donc j'ai interpellé le directeur du laboratoire, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il m'a dit, propose-moi quelque chose. Et effectivement, c'était une remarque, c'est-à-dire qu'il était très motivé avec l'idée de développer la parité, mais il était un peu démuni sur comment agir. Donc on retrouve la question de la légitimité, en fait. Et finalement, c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez beaucoup de directeurs de laboratoire ensuite. Enfin, je trouve que c'était pas... Il y avait une bonne volonté pour essayer d'avancer, mais aucune manière de savoir comment avancer là-dedans. Donc là, on est parti de la base, on s'est réunis en petits groupes. On a essayé de mettre en place des actions avec des actions qui nous plaisaient, dures, mais éventuellement dures à aborder, mais que dans tous les cas, on était motivés. Et puis on a grossi au fur et à mesure. Et MeToo est arrivé à ce moment-là. Donc pour le coup, la première chose qu'on avait dit, c'est que le harcèlement, c'était quelque chose de compliqué et qu'on le gérait plus tard. Et MeToo est arrivé, donc on a dû gérer le harcèlement. Finalement, on a fait une autre commission harcèlement, en fait. On a séparé les enjeux de parité des enjeux harcèlement, qui sont deux commissions internes qui interagissent. Et après, j'ai pris des fonctions au niveau national. Et c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée de l'expérience du laboratoire pour proposer ce modèle au niveau national. C'est-à-dire qu'en tant que CNRS, on a demandé au directeur de laboratoire de nommer des référents parité. Ils l'ont fait, tous, sauf un maintenant. Donc il ne reste plus qu'un laboratoire qui n'a pas de référents parité. Il y en avait deux le mois dernier, mais il n'y en a plus qu'un maintenant. Donc on a publié la liste des référents de laboratoire. Donc si vous voulez savoir quel est le méchant, vous pouvez aller sur le site web et retrouver quel est ce labo. Et en fait, l'idée, justement, c'était d'inciter les référents des labos à chercher l'idée qui les intéressait. Donc pas tout faire, puisqu'on ne peut pas tout faire dans les labos, mais trouver le point qui les intéressait, un peu ce qu'on avait fait à l'IRISA, en leur mettant à disposition tout un ensemble de bonnes pratiques, de choses qui avaient été faites dans d'autres laboratoires et en permettant à tout le monde de travailler en réseau. Et à partir de là, chaque labo nous a remonté des projets qu'on finance, qu'on subventionne. Et on voit les projets grossir, s'enrichir. Donc certains sont partis de très peu de choses, d'autres sont partis avec des projets très consolidés. Et d'année en année, on voit des projets arriver de plus en plus enrichis. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment que les choses se passent à la base, mais que c'est bien d'avoir un groupe qui permet d'échanger pour trouver le point sur lequel il faut travailler. Et c'est là-dessus que c'est comme ça qu'on travaille avec les référents des labos. Super. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir ? Je vais juste dire un truc sur MeToo. MeToo n'est pas sorti du néant. C'est-à-dire que si MeToo a été reçu comme il a été reçu, c'est parce que les gens étaient prêts à entendre. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des dénonciations de la banalité des violences sexistes et sexuelles. Jusque-là, ça avait fait des flops. Et les femmes s'étaient entendues dire « Ouais, mais quand même, tu n'exagères pas un petit peu. » « Ouais, mais tu l'as cherché, enfin, la routine, quoi. » En 2015, la Société Informatique de France a organisé une journée sur les femmes en informatique où j'étais invitée. Et j'ai vu dans la salle des personnes qui avaient parlé dans le cadre de ma thèse et qui, enfin, étaient suffisamment entendues pour qu'il y ait une journée consacrée à ça. Donc ça, c'était 2015, MeToo, c'est 2017. On voit que les choses sont prêtes. Donc il y avait des femmes qui gardaient la lumière allumée depuis longtemps et qui montaient des groupes. Et puis, soudain, 2015, 2017, depuis 2019, les choses s'accélèrent et ça devient un sujet. Alors, j'allais dire qu'on ne peut pas ignorer. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dans les derniers états généraux du numérique, la question des femmes a été le 35e wagon de la dernière commission. Mais on est là ce soir, quoi. Donc ça ne peut plus vraiment être ignoré. Merci pour la précision. Oui, parce que j'ai été interpellé, parce que les états généraux du numérique, c'est nous. C'était avant. Oui, mais je suis quand même comptable de tout ce que le ministère a fait. Non, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, je reviens, j'étais au lycée français à l'étranger, donc je reviens en France après, justement, je suis parti de France avant MeToo et je reviens après MeToo. Et j'ai quand même l'impression... Moi, par exemple, il n'y a pas une semaine, on ne me contacte pas au ministère en me disant, mais voilà, on monte un événement, une conférence, on n'a que des hommes, tu ne connaîtrais pas dans tel domaine. Ça, c'est le visuel aussi, la représentation, l'affichage, etc. Ça, c'est vraiment un réflexe presque, franchement. Et donc ça, ça n'existait pas avant. La semaine dernière, autour du 8 mars, il y a quand même eu énormément d'événements. Enfin, je ne pense pas, moi, je n'ai pas le souvenir du 8 mars, il y a 15 ans comme ça, avec... Voilà, donc, voilà, il y a au moins ça. Après, il y a beaucoup de choses encore à faire, mais il me semble quand même qu'en termes de mentalité, ça a évolué et qu'on peut parler d'un avant et d'un après global, pas uniquement sur la question des violences. Après, dans l'ESR, l'enseignement supérieur à la recherche, et notamment dans les laboratoires d'informatique, on est aussi concernés parmi tous parce que l'environnement est propice. Les chercheurs vont en conférence une semaine, les doctorants et les doctorantes sont dans un lien hiérarchique avec leur directeur, directrice de thèse. Donc, il y a quand même un terreau dans lequel ce genre d'événement peut se passer. Donc, ça fait aussi écho dans notre communauté. Il y a vraiment de la vigilance à faire. Il y a eu, je pense, des chartes. La communauté, c'est aussi un peu... Dans toutes les conférences maintenant, donc ça vient un petit peu des États-Unis, on reprend ça en France, il y a une charte de comment bien se tenir. Il y a une prise de conscience. Et je pense que c'est encore à mettre en place parce qu'il y a aussi une certaine résistance des gens à reconnaître que parmi nos chercheurs, nos chercheuses, nos enseignants, nos enseignantes, il y a aussi des gens qui peuvent mal se comporter. Il y a quand même encore du travail dans cette direction. Quand on a... Donc, on s'est réunis une première fois quand même pour se rencontrer, histoire que ça soit peut-être plus facile de discuter entre nous. Christine, pendant la conversation, vous nous disiez, donc, avant, vous étiez à l'IRIF. Et il y a eu justement cette charte, finalement, qui a été mise en place. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est... Vous avez parlé quand même de retour... Enfin, les discours, les échanges avaient été très houleux, finalement, pour cette mise en place de cette charte. Oui, oui, parce que, justement, il y a cette prise de conscience. Enfin, la charte a été venue un petit peu de la base de gens, plutôt de femmes, qui en avaient ras-le-bol de se prendre des réflexions parce qu'elles s'habillaient de telle façon ou qui... De parler de leur physique ou qui avaient eu des copines en thèse qui avaient eu des soucis avec leur directeur de thèse ou qui... En tout cas, qui se sentaient mal à l'aise du fait d'être une minorité et de ne pas savoir comment réagir ou quand on dit stop, on dit blablabla. Enfin, il y avait besoin d'une prise de conscience, donc c'est vraiment partie de la base et puis avec un grand soutien de la direction qui s'est emparée de la question et qui a voulu le mener jusqu'au bout. Et c'est vrai que la mise en place de cette charte, elle a abouti, donc déjà, c'est pas mal. Mais ça a aussi... engendré des discussions houleuses avec des collègues qui trollaient ou qui ne voyaient pas le problème ou qui se sentaient accusés et ça a créé quand même un... Moi, j'ai trouvé ça assez difficile à vivre même si ça fait aboutir à... Enfin, ça fait évoluer les mentalités. C'est quand même utile, mais c'est quand même un processus qui est... Et moi, ce que j'ai trouvé assez interpellant quand on a des retours des laboratoires, dès que des actions de parité se mettent en place, c'est que la première action, c'était ce qu'on avait fait à l'IRISA. C'était pareil, le harcèlement, on verra ça plus tard. Et puis, en fait, on y est systématiquement confrontés. Donc, dès qu'il y a des groupes de parole qui se mettent en place, la parole se libère, des choses sont dites et la réaction derrière, c'est le déni. C'est non, c'est pas vrai, c'est pas chez nous, c'est pas si grave, c'est pas la personne que... C'est pas possible que ce soit cette personne-là qui ait fait ça. Quand les noms sortent, ils sortent pas tout le temps. Et c'est vrai que ce passage du déni est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer et à anticiper. Moi, j'ai quand même l'impression qu'à la fin, c'est un passage obligé. Donc, ça arrive à un moment ou à un autre et il faut poser les choses sur la table. Peut-être qu'Isabelle peut réagir, mais c'est extrêmement violent, effectivement. Moi, j'ai un sac pour faire parler les gens. En 2017, alors il se trouve que c'est l'année de MeToo, mais on ne l'avait pas calculé, il y a eu le premier colloque sur le harcèlement sexuel à l'université qui a été organisé d'ailleurs à Paris 7. Et on a fait des sacs avec écrit « violences sexistes et sexuelles à l'université ». Donc, on a eu un succès fou. C'était juste après MeToo. On était partis sur une salle de 40. On est passé à un amphi de 200. Donc, comme quoi, c'est un sujet. Alors maintenant, ce sac, je l'emmène en congrès, en colloque, je le promène avec moi et je ne dis rien et je le pose sur la table. La première, évidemment, ça attire l'attention. La première réaction, c'est « Ouais, alors quand même, on a beaucoup exagéré. Maintenant, on ne peut plus rien dire, tout ça. » Et ensuite, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ouais, mais enfin, je me souviens quand même quand on était doctorant ou doctorante, il y avait machin. Ah ouais ? Eh bien, moi, il y avait bidule. » Et puis voilà, ça y est, on commence à parler. Donc, on commence par dire « Non, 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 non. » Et puis, il y a des histoires. Et là, on s'aperçoit qu'il y avait machin, qu'il y avait bidule, que si une telle allait arrêter sa tête, c'est parce qu'on lui a mis une main aux fesses trop souvent. Et puis, les histoires sortent. Alors ouais, je pense qu'il y a une phase de déni. Alors, je me souviens aussi d'un collègue, ça, c'est dans mon université, un collègue de science qui vient me voir en me disant « Mais moi, je n'ai jamais rien fait. Quand je vois ce genre d'affiches, je me sens accusée. » Alors, je lui dis « J'entends, mais je lui dis « Peux-tu me dire combien de fois tu as subi une remarque sexualisante ou une agression sexuelle dans ta vie ? » Alors, il cherche, il me dit « Je pense que ça ne m'est jamais arrivé. » Je lui dis « Moi, je peux te dire combien de fois. » Alors, je suis navrée que tu te sens un peu mal à l'aise, mais entre un peu mal à l'aise et subir ce genre d'attaque, je pense qu'il faut commencer par arrêter de subir ce genre d'attaque. Et puis aussi que les hommes se rendent compte que surtout si eux, ils n'agressent pas, il ne faut pas qu'ils se retournent contre les femmes en leur disant « Cessez de nous accuser. » Il faudrait qu'ils se retournent contre les hommes qui agressent pour qu'on arrête de faire peser des soupçons sur ceux qui ne font rien. Je ne vous regarde pas parce que vous êtes un homme, c'est juste que je vous laisse. Je n'ai rien à agiter. Mais pour le point positif quand même, c'est qu'une fois que les choses sont passées, et je pense que c'est ce qui s'est passé à l'IRIF, derrière, il y a quand même des dynamiques qui se passent qui permettent effectivement de construire. La charte de l'IRIF, elle est publique sur le web et je conseille à tout le monde de la lire et de se l'approprier parce qu'elle décrit des situations très réelles qui peuvent mettre les femmes et d'autres personnes mal à l'aise. Moi, je trouvais que les exemples de la charte sont fantastiques et qu'à partir du moment où les choses sont dites et où les directeurs de labo, pour le coup, s'emparent des questions parce que c'est quelque chose de fondamental, on peut vraiment avancer. Et on peut ensuite avancer sur d'autres sujets que le harcèlement. C'est-à-dire que je pense qu'on y arrive à un moment, on le dépasse et ensuite, on peut progresser sur des notions globales d'inclusivité dans le laboratoire. Donc je pense que c'est... Voilà, mon expérience, c'est qu'on y arrive toujours à un moment et qu'il faut passer le cap. Parce qu'effectivement, le harcèlement, c'est le degré zéro. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre avoir un lieu inclusif, bienveillant, où les femmes seront accueillies. Ça ne sert à rien de faire de la publicité pour nos labos en disant, venez les filles, vous allez faire un métier passionnant. Si une fois qu'elles sont là, elles se sentent mal. Donc effectivement, il faut dépasser cette question du harcèlement. Il faut que les ambiances de travail soient des ambiances de travail, enfin je veux dire normales. Et puis après, on pourra réfléchir à comment rendre le métier attractif, comment faire plus de mixité. Mais il faut minimalement que ce soit des safe space. Et ça, pour l'instant, on avance, mais... Alors l'informatique, ce n'est pas le pire endroit et ce n'est pas non plus la proportion. Regardez, en médecine, 60% de femmes, ce n'est pas du tout, du tout un safe space. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'on est dans l'endroit le plus mal loti, loin de là. Mais ce n'est pas une raison. En parlant d'autres domaines un petit peu, Christine, vous avez expliqué que vous participez à des formations d'enseignants. Et que du coup, vous avez aussi abordé ces questions-là et qu'encore une fois, finalement, on s'est retrouvé avec ce même problème de réaction en face, un petit peu de non, c'est abusé, non, c'est exagéré. Oui, donc c'était dans une formation à des futurs enseignants enseignants ou des enseignants qui étaient déjà en place où on faisait un petit jeu de rôle qui m'avait été conseillé par Anne Segel, d'ailleurs. C'était des petits textes, soit des exercices de maths ou d'informatique, soit des situations, soit des extraits de bulletins, des choses comme ça où on donne tous ces textes et on dit aux enseignants qui sont avec nous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne, est-ce que vous voyez des biais apparaître ou des stéréotypes ? Et évidemment, il y a énormément de stéréotypes qui ressortent, donc les filles sont studieuses et laborieuses et les garçons sont brillants mais ne travaillent pas assez dans les bulletins ou dans des situations, dans des exercices de maths où on se moque des filles qui vont performer au curling, je crois, parce qu'elles passent bien le balai devant le... etc. Mais du coup, la succession d'exercices a fait que les enseignants ont réagi en disant « mais n'importe quoi, ce n'est pas du tout ce qu'on fait, ce n'est pas du tout la réalité des exercices qu'on fait, pourquoi vous nous faites passer en faisant cette succession d'exercices ? » et avec une réaction très, très violente envers cette prise de conscience, les a fait réagir de façon très, très violente, comme si on était en train de les accuser et on retrouve à peu près le même mécanisme, en fait, de « je prends conscience ». Alors bon, après, je leur ai juste expliqué que c'est un exercice et évidemment, quand on veut apprendre à faire des fractions, on fait 15 fractions, même si ce n'est pas ça, les maths, de faire 15 fractions d'affilée et que là, c'est un exercice sur les stéréotypes et qu'il n'y avait que des stéréotypes, évidemment, mais c'est vrai que la prise de conscience déclenche quand même un certain désarroi. Mais pour le côté positif de l'affaire, effectivement, c'est que je suis intervenue devant des enseignants avec le même champ. Je n'ai peut-être pas mis tous les modèles, mais juste trois ou quatre. Donc, effectivement, il y avait un côté déni très, très fort, en particulier sur les problèmes de stéréotypes dans les appréciations dans les bulletins scolaires. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été mis de plus en plus en évidence. Et par contre, j'ai eu des retours ensuite qu'un certain nombre de profs qui étaient très indicatifs pendant les ateliers sont rentrés chez eux et ont relu tous leurs bulletins. Donc, en fait, quelque part, d'abord, c'était « non, ce n'est pas possible ». N'empêche que c'était la période des bulletins scolaires. Ils sont rentrés, ils ont relu tous leurs bulletins et ils ont essayé de limiter les stéréotypes. Donc, là aussi, on passe sur cette phase de prise de conscience, de déni. Il y a le côté violent, il faut encaisser, il faut être capable de répondre. Et puis ensuite, peut-être qu'il y a une part de vérité, peut-être qu'il faut que je me remette en cause. Et concrètement, effectivement, ils ont sorti leur bulletin scolaire. Ils ont tous relu leurs appréciations. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant comme retour. Cette prise de conscience, elle est à tous les niveaux, en fait. Quand on est enseignant, à un moment, je me suis dit « je vais compter combien de fois j'interroge les filles et combien de fois j'interroge les garçons ? » Donc, je faisais des petits bâtons. Et catastrophe, quoi ! Alors que ça fait des années que je m'intéresse à cette question et que je pensais « non, non, moi, je n'ai pas ces biais-là. » Et en fait, si, comme je commence à compter, c'était n'importe quoi. J'avais carrément un biais. Ou quand je faisais les recrutements Parcoursup où il fallait lire les dossiers et quand on arrive à avoir lu 100 lettres de motivation, là, on a tous les biais qui ressortent et on commence à trier sur « c'est une fille, elle est nulle en info, elle est hop, lui, il vient du 9-3, non, je ne le prends pas. » Enfin, que des biais qui ressortent comme ça, mais juste parce que ça fait 100 dossiers qu'on fait et qu'on n'est plus en train de se surveiller et que c'est les biais qu'on nous a inculqués quand on est petit. Et la même situation arrive dans les situations de recrutement, maître de conférence, professeur, chercheur, où si on n'a pas pris conscience juste avant la réunion, qu'on ne s'est pas fait une piqûre de rappel en énumérant les biais qu'on peut avoir, eh bien, tout de suite, on retombe dessus parce que nous, on a subi ça et on ressort, quoi. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut être vigilant, il faut former les gens, il faut tout le temps le rappeler pour éviter de partir dans des biais et au final, reproduire un petit peu la société dans laquelle on a été élevés. Un autre exemple, c'est sur les lettres de recommandation. Quand on doit écrire des lettres de recommandation pour les doctorants, enfin, les anciens doctorants et doctorantes, j'ai réalisé que quand j'avais à écrire à une lettre de recommandation pour des doctorantes, même si j'étais sensibilisée à ce sujet, il y avait des mots que je n'arrivais pas à écrire. Donc, à la fin, j'écrivais tout au masculin. Donc, maintenant, quand je fais des lettres, je les écris d'abord au masculin et puis ensuite, je les féminise. Et là, pour le coup, j'ai l'impression de ne pas être biaisée. Donc, même en étant sensibilisée, ça ne sort pas si je pense à la personne en tant que femme. Et donc, maintenant, je fais tout au masculin et je passe et je féminise à la fin. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve à devoir, comme tu dis, réinsister, remettre de l'énergie dans la machine, même si on est ultra sensibilisé sur ces sujets. Et ça, je pense. Vous, Alexis, vous étiez sur le terrain, vous nous l'avez dit, vous étiez professeur avant de rejoindre finalement l'éducation nationale. Vous pouvez nous faire un petit retour finalement sur ce qu'elles viennent d'aborder ? Est-ce que c'est quelque chose... Oui, ça me parle, ça me parle parce qu'on parle des stéréotypes. Alors, les stéréotypes explicites, j'ai envie de dire, ou carrément, la misogynie, c'est quand même en baisse. Je pense qu'on peut le dire, on peut l'affirmer, heureusement. Par contre, les stéréotypes plus implicites et les biais de genre, ils sont toujours présents. Et c'est vrai que moi, justement, typiquement, sur les bulletins scolaires, combien de fois j'ai mis élèves sérieuses et appliquées, etc. Et n'exploite pas tout son potentiel à des garçons. J'ai mis plein de fois, c'est vrai, c'est vrai. Et je... Mais sans m'en rendre compte, sans... Et de la même manière, la conduite de classe aussi. Effectivement, quand on me l'a mis sous les yeux, quand on ne fait rien, on a tendance à accorder deux fois plus la parole aux garçons. J'ai dit, tiens, je vais regarder si c'est vrai. Et puis, effectivement, parce que je... Inconsciemment, comme les garçons ont plus tendance à vouloir s'exprimer, ils occupent plus d'espace et ils prennent plus souvent la parole. Donc, au sein de ma classe en mathématiques au lycée, c'était effectivement le cas. Donc, ça, c'est le côté professeur. Le côté, maintenant, au ministère, on essaye de sensibiliser. Il y a des actions de formation. Avec Isabelle, on a réalisé des petits clips vidéo qui sont toujours là, comment animer un atelier mix, des choses qui sont vraiment... Voilà, qui sont sur... On communiquera les liens parce que c'est 3-4 minutes et ça se diffuse bien. Voilà. Parce que les enseignantes et les enseignants doivent être en formation initiale, mais également en formation continue, doivent être sensibilisés sur ce sujet. Oui. Et puis, l'autre chose, c'est que former des enseignants, être formateur ou formatrice d'enseignants, d'enseignantes, c'est un vrai travail compliqué. C'est-à-dire... Alors, moi, à Genève, je forme les enseignants et les enseignantes aux primaires et aux secondaires de manière obligatoire sur la question du genre. C'est magnifique. Je suis très heureuse d'être là-bas et j'aimerais que ça se fasse partout et en particulier dans toutes les INSP. Mais je suis une vraie formatrice d'enseignants et d'enseignantes. C'est-à-dire... Parce que, oui, ils sont résistants. Ils sont résistants parce qu'on est en train de leur dire vous êtes injustes, vous faites mal votre travail parce qu'au cœur du métier des enseignants et des enseignantes, il y a faire un même pari d'éducabilité pour tous et toutes. Et donc là, on leur arrive et on dit ouais, c'est ce que tu crois mais en fait, ce n'est pas du tout ce que tu fais. Donc évidemment, ils réagissent violemment. En un seul atelier, tout sort de manière hyper-violente. Donc c'est compliqué. Et de toute façon, il faut installer le discours en montrant déjà que ça arrive à tout le monde, que c'est une des facettes du métier, que bien sûr, ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire, qu'il y a des tas de domaines dans lesquels c'est problématique, que l'institution a sa part de responsabilité, les manuels ont leur part de responsabilité et puis aussi comment ça s'installe une ambiance de classe. Bref, ça ne se fait pas sur un coin de table. On enseigne des gestes professionnels, des attitudes. Bref, formateur, formatrice d'enseignants aux questions de genre, c'est un vrai métier. Et là, c'est un peu là actuellement en France où le bas blesse, c'est-à-dire qu'on commence à installer des formations dans les INSPÉ. Il y a un certain nombre d'associations, d'interventions, de clips, de MOOC, de trucs à leur disposition. Manque de chance, il n'y a pas suffisamment de postes dédiés pour des personnes formées aux questions de genre et en capacité de former des enseignants, des enseignantes de primaire et de secondaire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites un cours, si on vient faire un cours sur c'est quoi les stéréotypes en informatique à une classe de futur prof de NSI, on ne leur a pas dit comment, dans leur classe, faire en sorte que ça n'existe pas. Il ne suffit pas de savoir qu'il existe des stéréotypes en informatique pour savoir comment, dans le quotidien de sa classe, faire en sorte de faire quelque chose de différent. Je ne sais pas si... Alors du coup, pour rester un petit peu sur l'école, je vais juste parler d'un passage qui est dans les oublets du numérique et qui m'a énormément marquée. Bon, tout le livre, mais il faut choisir, donc je ne vais pas tout dire. Puis qu'on parle de l'école, vous expliquez dans le livre qu'on apprend différentes choses à l'école. Il y a ce que le professeur nous explique et nous donne comme compétences, comme savoir, etc. Et il y a aussi ce qu'on apprend de manière un peu plus implicite, les comportements sociaux, etc. Et vous écrivez dans le livre, je ne vais pas reprendre la page, je ne l'ai pas là, qu'en fait, les filles apprennent à se taire. On apprend en classe qu'en fait, on doit se taire. Et ce n'est pas le professeur qui dit « tais-toi » ou ce genre de choses. C'est par les comportements, les dynamiques de classe avec le professeur et les élèves que les filles apprennent qu'elles doivent se taire. Est-ce que vous pouvez revenir du coup sur ça ? Alors, c'est un peu ce qu'on expliquait précédemment. Et c'est particulier, le moment le plus sensible, ça correspond en France au collège. C'est là où c'est, en primaire, ça va à peu près. Quand on fait des comptages sur les prises de parole en primaire, on a quelque chose d'assez équilibré. Mais il faut regarder de plus près. Si les classes de primaire sont assez équilibrées, souvent les enseignants, les enseignantes nous disent « ouais, mais alors dans ma classe, c'est les filles qui ont le leadership. » Et puis quand on compte, on s'aperçoit que c'est à peu près 50-50. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des filles, pas toutes les filles, qui lèvent tout le temps la main. Elles sont tout le temps partantes pour répondre. Et des garçons, ça dépend. En fait, ils sont pris en tenaille entre faire plaisir à la maîtresse et répondre, pas passer pour des faillots par rapport à leurs copains, pas faire trop d'efforts parce que finalement, ils s'en sortent très bien comme ça. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors que les filles, elles ne sont pas trop timides, elles sont tout le temps partantes. Et donc j'avais une étudiante qui avait interviewé les filles et les garçons en leur demandant « tu lèves la main, la maîtresse ne t'interroge pas, qu'est-ce que tu ressens ? » Et les filles, elles disaient « c'est pas grave parce qu'elles voient que je sais. » Et les garçons, ils disaient « pour une fois que je lève la main, même pas, on m'interroge. » Arriver au collège ou alors en fin de primaire, ça change. C'est-à-dire que les garçons, pas tous, mais une poignée d'entre eux ont absolument besoin de monter sur scène face à un enseignant ou une enseignante qui veut niveler, qui veut donner la parole à tout le monde, évidemment. Eux, ça ne leur va pas du tout. Eux, ils sont en train de manifester, ils sont en train de devenir ados et qu'être un vrai mec, c'est moi d'abord, moi devant, moi je parle, moi, moi, moi. On voit très bien une classe, je me souviens d'une classe, il y avait un garçon qui réclamait la parole, moi, moi. Et une fois qu'il a eu la parole, il dit « ah, c'est quoi la question ? » L'enjeu, c'était d'avoir la parole. Alors, ce n'est pas tous les garçons, c'est une poignée de garçons, mais ce qui fait que quand on écoute une classe et qu'on ferme les yeux, on entend deux fois plus, en général, voire trois fois plus, de voix de garçons. Et les filles, quand elles se lancent, et ça, c'est sa préfigure, c'est qu'elles vont apprendre dans la vie par la suite. Elles sont plus fréquemment interrompues. Si jamais elles hésitent, il va y avoir une intervention spontanée qui va leur piquer la parole. Les garçons, ils ne se taisent jamais. Quand ils ont la parole, même s'ils ne savent pas, ils meublent. Ils ont appris à garder un fil pour tout le temps parler. Et donc, au bout d'un moment, ce qu'on voit, c'est que les filles, elles jettent l'éponge, elles se fatiguent. Ou alors, vers la fin de l'heure, elles recommencent à lever le doigt parce que les garçons sont un peu fatigués. Mais quand je dis les garçons, en général, c'est trois ou quatre par classe qui essaient de siphonner l'attention de la classe. Et l'enseignant, l'enseignante doit essayer de gérer ça. Et ce n'est pas facile parce que l'enseignant et l'enseignante sait très, très bien que si on n'attende pas un peu d'attention à ces garçons, ils vont nous mettre la classe en l'air. Ou alors, ils s'endorment. J'ai vu aussi des garçons s'endormir. Là, évidemment, s'ils s'endorment, ils ne suivent pas. Et en même temps, donner la parole à tout le monde. Alors, en fait, là, ce que j'explique dans mes cours, c'est que le cours dialogué, c'est-à-dire ce cours où on construit le cours en interaction avec la classe et qu'on pose des questions, c'est une des façons les plus inégalitaires de construire le cours parce qu'en fait, c'est une compétition à la prise de parole. Parler, obtenir la parole, alors que des discussions en groupe avec une personne qui prend la parole pour le groupe et pas toujours la même personne, c'est une façon de rompre cette compétition. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire de cours dialogués, mais je sais, par exemple, à Genève, c'est le mode privilégié pour les enseignants et les enseignantes de faire avancer le cours et c'est là qu'on voit ce genre de dynamique. Et après le collège, arrivée au lycée, on voit des filles qui commencent à reprendre la parole. Si elles ont été suffisamment frustrées précédemment et qu'elles ont compris que ce n'était pas normal, elles reprennent la parole, mais pendant les années collège, malheureusement, elles ont appris que, alors, elles ont de bons résultats, tout va bien. D'ailleurs, les enseignants, les enseignantes disent non mais, regardez, ça va, elles ont des bonnes notes. Oui, oui. Les compétences, c'est OK. Prendre sa place et prendre la parole en public, c'est là où ça pêche. Mais ça, du coup, ce n'est pas lié au numérique, c'est quelque chose qui devrait impacter tous les métiers. Ah, ce n'est pas lié au numérique, oui. Ce n'est même pas lié ni à la discipline ni au sexe de l'enseignant et de l'enseignante. C'est-à-dire, quelle que soit la discipline, quel que soit le sexe de la personne qui enseigne, on a ce phénomène-là. Et en quoi ça pourrait expliquer justement l'évaporation des filles dans les filières du numérique ensuite ? Après, en fait, on a un effet cumulatif. C'est-à-dire que tous les messages de la société leur expliquent qu'elles ne sont pas légitimes et le fait qu'elles ne prennent comme ailleurs mais pas la parole, ça aggrave ce même phénomène. Parce que, certes, en français, dans les classes de collège, elles ne prennent pas nécessairement plus la parole, mais elles sont sûres de leurs compétences. Elles disent, les garçons, ils lisent une page par heure, de toute façon, ils sont mauvais. Donc, le jour où elles reprennent le dessus, elles habitent la classe. Dans les maths, dans les sciences, dans le numérique, elles ne sont pas supposées, c'est là où on ne leur accorde pas cette légitimité, où on ne l'accorde pas spontanément leurs compétences. Donc, elles ne peuvent jamais en faire leur démonstration, elles n'ont pas les moyens de déconstruire cette croyance du fait qu'elle ne serait pas légitime. Donc, on ne rattrape pas le coup en quelque sorte. Et pour la prise de parole, en l'occurrence, elles n'ont jamais l'opportunité de faire la démonstration pour elles et pour les autres qu'elles savent. Donc, si aucune des filles prend la parole, en plus, tout le groupe des filles vérifie les unes par rapport aux autres qu'on n'a aucune preuve qu'elles savent. Je crois que vous avez vu réagir tout à l'heure. Je ne me souviens plus, mais en tout cas, d'où l'intérêt de mener certaines actions où on va sortir les filles de leur classe et les regrouper entre elles. Je pense à des actions avec la Fondation Blaise Pascal ou d'autres. Par exemple, demain, dans le cadre des printemps de l'orientation, on accueille des lycéennes au ministère pour leur montrer les métiers du munirique au sein du ministère de l'Éducation nationale et elles font un tour de tous les ministères en fait, avec une association de moi dans dix ans en l'occurrence. Uniquement des lycéennes ou du même lycée, mais uniquement des lycéennes. Ponctuellement, ça désinhibe, elles se sentent bien, elles prennent la parole, elles discutent sur ces sujets sans avoir peur justement d'être jugées par leurs camarades garçons. Donc ça, ça peut être intéressant. Une chose quand même, parce que c'est un peu comme nous, on essaye de sensibiliser aux réseaux sociaux, les jeunes, parce qu'il y a pas mal de dangers, notamment quand ils sont très très jeunes. Mais on ne peut pas tout demander à l'école non plus sur ces questions-là. Il y a aussi la société, il y a les parents, ce n'est pas du tout pour me dédouaner, mais c'est vrai aussi que quand on dit les filles ne prennent pas la parole, ce n'est pas que à l'école aussi que comme ça, ça s'intègre petit à petit, implicitement, inconsciemment, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment un épreuve. collectif, puis les mentalités doivent évoluer globalement. Après, bien sûr, on agit. Justement, la force de l'école, c'est-à-dire qu'on aimerait que l'égalité soit la mission de tout le monde. Des familles, des médias, de la vie politique, des entreprises, ce serait top. Bon, après, on n'est pas complètement naïfs, mais c'est la mission de l'école. Et c'est là que c'est super important. C'est-à-dire, l'école n'est clairement pas l'instance la plus discriminante, même je pense que c'est probablement une des moins discriminantes, mais si elle ne fait rien en disant non, le maximum de problèmes, c'est dehors, ce n'est pas chez nous, en fait, elle laisse toutes ses représentations la traverser. Si elle se contente d'être un milieu normal, elle est normalement sexiste comme l'extérieur. Donc, il faut qu'elle rame dans l'autre sens et c'est là où parfois c'est difficile d'être des enseignants et des enseignantes qui disent « Ah ben non, moi je suis neutre, je ne suis pas militant. » Alors, dans ce cas-là, je leur dis « Mais donc les chefs scolaires, ce n'est pas votre truc. » « Ah, vous vouliez dire militant comme ça ? » Ben ouais, je voulais dire militant comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne veut pas se résigner devant des inégalités qui nous traversent, eh ben ça veut dire qu'on va ramer dans l'autre sens et qu'on va faire des efforts compensatoires. Ce n'est pas ne pas être neutre. C'est faire les efforts compensatoires que nécessite la mixité, enfin que nécessite l'égalité. Alors, tu parlais de non-mixité, ça a été beaucoup débattu. Souvent, la non-mixité, on se dit « Ça ne va pas, c'est un aveu d'échec, le monde est mixte, si on fait des trucs non-mixtes, les filles, elles ne vont pas s'en sortir après. » Alors oui, je suis d'accord que c'est décevant, c'est intellectuellement décevant, mais pragmatiquement, ça marche. Si pendant ce petit moment, les filles entre elles vont se rendre compte qu'elles sont déjà plein à être intéressées, vu que toutes celles qui sont là, elles sont intéressées, qu'elles peuvent dire des choses entre elles et qu'elles sont compétentes, ça leur laisse une impression qui n'est pas du tout la même que celles qu'elles vivent quand elles sont morcelées dans les groupes de garçons. Dans les colloques d'informatique, je me souviens à Lyon, il y a eu un colloque d'informatique international, il y avait eu une session femme. Et la chose la plus manifeste de cette session femme, c'est que les femmes ont dit « Ah ben en fait, on est nombreuses. » Alors oui, effectivement, elles étaient, je ne sais pas, 20%, 18% d'un énorme colloque, mais toutes dans une salle, ça faisait quand même du monde. Et voir cet effet-là, c'est quand même extrêmement rassurant sur sa légitimité. Et c'est vrai, si je peux rebondir, ce qui m'interpelle beaucoup avec tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure sur les lycées, c'est qu'on vit exactement la même chose dans les labos et à l'université. c'est-à-dire que la question de la prise de parole et de se faire interrompre ou de ne pas avoir l'occasion de parler, c'est quelque chose que vivent les femmes au quotidien. La question de la légitimité, c'est quelque chose qui revient systématiquement, chez les femmes en particulier. Et moi, ce qui me fascine quand on discute justement avec un certain nombre de femmes dans des contextes individuels ou collectifs, c'est le fait qu'elles réapprennent, qu'elles comprennent finalement que ce qu'elles vivent individuellement, sur lequel elles culpabilisent par rapport à leur carrière, est en fait un phénomène collectif parce que leurs voisines le vivent aussi, mais elles n'étaient pas au courant que c'était le cas. Et je me rappelle avoir fait cette remarque dans une intervention, sur une conférence internationale avec des sociologues où j'avais dit moi j'étais contente parce qu'on a compris au laboratoire justement que les problèmes n'étaient pas de l'ordre de l'individuel mais du collectif et que ça avait vraiment fait bouger les lignes et la réponse était mais ça on le sait depuis 50 ans. Merci. Donc on a réapprécié. En fait, c'est ça qui m'a fascinée, c'est tous ces enjeux de parité où on doit remettre de l'énergie à tous les niveaux au collège, au lycée, à l'université, dans les laboratoires pour réapprendre des choses qui sont connues depuis 50 ans qui sont effectivement des phénomènes de culpabilisation, d'absence de légitimité et qu'en se regroupant et en en parlant on s'aperçoit que les mécanismes sont sociétaux et que des mécanismes sociétaux ça s'adresse collectivement tandis que des mécanismes individuels ça se résout individuellement de manière beaucoup plus complexe. C'est la différence entre un rapport social et une relation sociale. C'est-à-dire qu'il y a des rapports sociaux qui nous dépassent dans les labos mais il y a un truc à faire avec les hommes aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du sentiment d'imposture, que les femmes ressentent un sentiment d'imposture. Oui, mais en psychosocial on s'aperçoit que les hommes souffrent du même sentiment d'imposture mais ils ne l'avoueront pas c'est-à-dire quand on leur jure que ça ne sortira pas d'ici oui, ils acceptent d'en parler. Donc ce qui fait que collectivement les hommes vivent ce même sentiment d'imposture mais n'en parlent pas les uns les autres et pensent que collectivement ils sont à leur place et ils se renforcent mutuellement alors que les femmes parlent plus volontiers de leur sentiment d'imposture vu qu'on projette sur elles de toute façon qu'elles le ressentent et donc pensent que c'est un truc à elles et pas un truc des hommes. Je suis sûre que les hommes pousseraient un soupir de soulagement si on levait cet autre secret de polichinelle qui fait qu'en fait tout le monde souffre du sentiment d'imposture. Si je peux aller dans le sens contraire c'est que justement nous au niveau de l'IRISA du laboratoire on a travaillé en groupe donc en non-mixité ça faisait partie des dispositifs pour la prise de conscience la question du syndrome d'imposteur est arrivée donc on a eu une séance en non-mixité sur le syndrome d'imposteur qui a diffusé et là les hommes nous ont dit on veut venir donc ils étaient jaloux que nous soyions en train de discuter entre femmes de ces questions. On leur a dit non mais on leur a envoyé les diapos puisqu'il y avait eu un diaporama et c'est vrai que c'est à ce moment-là où la parole s'est ouverte donc c'est vrai que ce mécanisme de prise de conscience collective pour ensuite adresser des enjeux s'apercevoir que les enjeux sont partagés et ensuite comment est-ce qu'on les dépasse je trouve que c'est ce qu'on voit dans les laboratoires mais ça demande de passer par des dispositifs de non-mixité qui sont effectivement globalement décriés moi j'ai eu des on a eu un certain nombre de remarques y compris au niveau du CNRS est-ce que en tant que CNRS vous soutenez la non-mixité dans des réunions donc on a vérifié c'est légal donc moi je maintiens qu'on n'a pas empêché quelque chose de légal point barre c'est le point mais il a fallu aller vérifier et donc c'est quelque chose qui est extrêmement agressif qui est vu comme agressif par un certain nombre de personnes et qui pourtant est extrêmement utile en fait donc c'est vrai que et on réinvente la roue ce qui est très déprimant c'est qu'on réinvente la roue je ne sais pas si vous voulez réagir Christine en tout cas moi je vous ai presque à demi avoué un sentiment d'imposture à être présent ici en vous racontant mon histoire je voulais rebondir parce que tu as parlé de la neutralité moi je voulais parler de la liberté parce que une des caractéristiques du nouveau lycée c'est qu'on laisse aux élèves le choix plutôt qu'avant 15-16 ans pour en parler de cet âge de choisir dans le lycée général et technologique de choisir des spécialités donc en toute liberté en théorie et tu disais que vous aviez 30% nous c'est 30% de filles dans certaines spécialités c'est l'objectif c'est même pas c'est l'objectif on est à 15% par exemple on a la nouvelle spécialité numérique et sciences informatiques voilà on a les chiffres qui sont très très bas par des filles qui est de 15% S-filles en sciences de l'ingénieur également dans ce type de spécialité 15% c'est un déséquilibre qui est énorme mais vous avez vous avez dans certains établissements vous pouvez avoir des enseignants qui so what elles choisissent après tout on va pas les forcer elles ont choisi autre chose humanité langue sciences po histoire géo etc donc je pose la question est-ce que cette liberté elle est est-ce que elles sont si libres que cela finalement est-ce que nos choix sont toujours nos choix je crois que là c'est une discussion bien plus philosophique c'est une discussion strictement sociologique c'est-à-dire il y a des tas de phénomènes il y a des phénomènes de stéréotypes c'est-à-dire je ne me j'imagine que on endophie aux garçons les filles ah bah non j'aime pas ok mais ça veut dire quoi j'aime pas bah ça m'intéresse pas ouais mais ça veut dire quoi mais tu connais t'as déjà essayé bah non j'aime pas les filles en informatique celles que j'avais interviewées en école des écoles qui correspondraient à des IUT à Genève enfin en Suisse romande les filles elles étaient capables d'expliquer pourquoi elles aimaient l'informatique et les garçons ils disaient ouais j'aime ça me passionne j'ai toujours aimé en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'on leur a jamais demandé de se justifier sur pourquoi ils étaient là donc ils n'avaient jamais vraiment réfléchi au-delà de j'aime alors c'est une très très bonne raison d'y aller mais ils n'avaient pas construit le discours les filles elles étaient tout le temps obligées d'expliquer pourquoi alors qu'elles sont une fille elles sont là quand même donc elles avaient des discours très construits quand on a 13, 14, 15, 16 ans au bout d'un moment bah ça donne des doutes si on vous demande non mais t'es sûre une qui m'avait dit ah ouais on m'a dit qu'il fallait pas le GI parce que j'étais bien trop féminine voilà ou ah bah non tu n'auras pas ta place mais tu ne joues pas aux jeux vidéo c'est pas facile d'être droite dans ses bottes ou ses baskets quand t'entends le fillon on vous dit ça mais comme un garçon qui dit moi je voudrais faire assistance sociale ouais t'es pédé enfin voilà c'est ça qui se passe au collège donc évidemment c'est compliqué et arriver au lycée c'est compliqué de faire des choix libres, autonomes renseignés etc si je peux rebondir là-dessus dans les décodeuses justement donc on a interviewé nos chercheuses ingénieurs et enseignants de chercheuses et on leur a demandé de s'exprimer de raconter leur parcours de raconter leur science et de raconter le moment où elles ont eu le déclic donc pour faire pour leur carrière et en dernier lieu aussi de raconter des exemples de sexisme ordinaire donc il y en a certaines qui nous ont dit qu'elles s'étaient bien creusées la tête pour trouver du sexisme ordinaire il y en a d'autres qui ont répondu beaucoup de sexisme ordinaire donc on a choisi un exemple parmi qu'on a choisi à chaque fois un exemple dans chaque BD et c'est vrai que c'est intéressant de voir effectivement ces remarques qu'elles ont pu avoir pour certaines des enseignants des parents des collègues de promotion quand elles sont rentrées dans les écoles d'ingénieurs donc on a mis ça sous Léa Castor l'illustratrice a mis ça sous l'emblème d'un personnage qu'elle a appelé Jean Pat qui a tous les âges toutes les couleurs tous les types d'habits le pauvre Jean Pat il n'a pas de bol ça c'est sûr mais c'est vrai que c'est assez fascinant de voir revenir quand même de manière assez récurrente ces dispositifs enfin ces mécanismes de sexisme ordinaire qui ont porté atteinte à la légitimité et en échange par contre ce qui a été intéressant ensuite c'est quand on a rien discuté avec toutes les décodeuses il y en a un certain nombre qui sont revenus en arrière et qui nous ont dit mais en fait on m'a posé la question sur le sexisme ordinaire et puis ensuite j'ai re-réfléchi et puis j'ai réalisé que j'avais aussi eu un certain nombre d'événements dans ma carrière de personnes alors que certaines ont appelé des anges gardiens d'autres ont utilisé plusieurs termes et souvent des femmes d'ailleurs qui leur ont tapé un petit peu sur l'épaule en disant ben vas-y essaie il faut y aller donc il y a ce côté sexisme ordinaire qui existe au quotidien mais il y a aussi tout le corps enseignant parental accompagnant qui est souvent là aussi pour donner un encouragement en termes de solidarité en disant tu peux y aller par contre si on tape pas sur l'épaule des jeunes filles en disant ben tu es légitime effectivement on perd des gens et ça c'est un peu dommage quoi mais Christine c'est pas du tout je suis entièrement d'accord un événement dans ma carrière quand j'ai voulu faire un stage de M2 et j'ai dit est-ce que j'aimerais bien venir faire un stage et on m'a dit ah oui on manque de femmes et en fait la même personne a été un mentor incroyable et il m'a permis de montrer la voie pour être là où je suis et j'ai eu au moins trois personnes qui étaient des hommes et qui m'ont soutenue pour être chercheuse et être là et je pense que chaque chercheur enseignant-chercheur professeur maître de conférence directeur de recherche à quelqu'un dans sa carrière qui l'a poussé et le problème c'est que souvent les garçons rentrent dans un réseau beaucoup plus facilement que les filles et que si on fait pas attention à ce que les filles aient un réseau même si c'est un processus artificiel où on force ce réseau par du mentorat par des actions et bien elles peuvent sortir sans être épaulées sans être guidées sans qu'on les mette dans la place parce que je sais pas si quelqu'un dans ce laboratoire n'a pas été épaulé jusqu'à arriver à son poste moi j'aurais pu dire on m'aurait interviewé quand j'avais 20-22 ans moi j'ai pas vécu de selsisme ordinaire je vois pas toutes les filles peuvent aller en informatique allez courage mettez vous un coup de pied aux fesses tout va bien j'étais vraiment là-dessus vers 25 ans sans réfléchir pourquoi j'avais pas poursuivi après la licence ça ça m'est venu plus tard mais ce que j'ai aussi réalisé plus tard c'est que alors il faut reconnaître que quand on est une femme hétérosexuelle en informatique on est devant un marché de relations assez ouvert et donc j'avais mon copain qui était avec moi en informatique et donc j'ai eu aucun problème pendant mes études et après coup j'ai réalisé qu'en fait j'étais respectée à travers lui c'est-à-dire j'avais des copines qui avaient des problèmes avec des mecs qui étaient lourds qui faisaient courir des rumeurs sur leur moralité ou leur sexualité moi ça m'arrivait jamais mais c'était pas moi c'est pas moi qu'on respectait c'était mon mec qui était une année avant moi et qui était respecté en tant qu'informaticien et puis l'autre avantage que j'avais c'est que j'avais des résultats suffisamment bons pour qu'on ne mette pas en doute ma place les filles qui avaient des problèmes c'est celles qui avaient des résultats pas mauvais mais moyens les garçons qui avaient des résultats moyens bon bah fallait qu'ils bossent les filles qui avaient des résultats moyens peut-être elles auraient dû faire une autre filière et c'est là alors effectivement moi j'ai pas eu de problème et j'étais pas capable non plus je sais qu'à l'époque j'ai participé à une certaine ambiance sexiste parce qu'en plus ça me valorisait j'étais une fille exceptionnelle parce que j'étais une exception c'était super bon j'ai compris après coup parce qu'on grandit mais je comprends aussi c'était de ma part aussi un mécanisme de défense parce que c'est suffisamment compliqué comme ça on pioche les ressources qui nous aident et on s'en rend pas compte qu'en fait une partie de ces ressources qui nous aident et bien malheureusement en fait elles jouent contre nous et contre les autres femmes dans la filière et mais alors je veux surtout pas dire les femmes sont pires que les hommes parce que des fois quand je raconte ça il y a des gens qui me disent ah ouais les femmes sont pires non 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 c'est un mécanisme de protection et je faisais même si j'ai participé mais peut-être je sais pas un dixième de ce que faisaient les gros lourds toxiques de ma filière j'étais pas nécessairement solidaire mais on peut pas dire pire ça c'est tout à fait autre chose mais du coup pour contrer ce genre de phénomène c'est bien d'avoir des groupes qui sont avec un certain nombre de filles et qu'elles soient pas isolées pour justement créer une ambiance créer aussi un soutien quand il y a des difficultés ou des gens plus à l'aise donc ça la question c'est comment est-ce qu'on y arrive comment est-ce qu'on y arrive dans le supérieur si après la barrière du collège puis celle du lycée on peut pas les recruter alors dans cette fameuse école type DUT dont je parlais en Suisse romande bon alors en gros il y a deux à trois filles par comment on dit par filière par volée par année de voilà par promo c'est le bon terme de 40 donc effectivement 3 sur 40 ça fait pas grand chose mais ça dure 3 ans en première, deuxième, troisième année si on regroupe si on arrive à regrouper les filles des trois années ben on arrive quand même allez bon peut-être que ça fait 10 filles mais ça fait déjà un groupe c'est plus c'est plus l'isolement ou peut-être 8 réussir à faire des activités interfilières ou voire interpromo parce que en génie civil il n'y a pas beaucoup de filles non plus en microtechnique il n'y a pas beaucoup de filles non plus mais toutes ces filles isolées si on arrive à faire des activités où elles s'y retrouvent où elles se retrouvent toutes on change un peu la donne ce qui est catastrophique c'est les enseignants ou les enseignantes qui me disent alors moi j'ai fait des groupes mais il faut qu'il y ait au moins une fille par groupe ah ben non 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 ça c'est une catastrophe déjà parce qu'on ne peut pas mettre une fille par groupe il n'y en a pas assez et les petites solidarités qu'on réussit à se créer on les brise et on vaporise les filles non ça ne va pas et puis surtout j'ai vu une école où il y avait des garçons qui n'avaient donc pas de filles dans leur groupe et qui voulaient leur fille alors ça devient franchement malsain cette idée-là donc trouver au contraire des solutions pour permettre aux quelques filles qu'on a de se réunir de se regrouper de travailler ensemble et pour le coup je me souviens d'un binôme de filles qui s'est finalement constitué en binôme de filles en disant on va leur montrer parce que l'année d'avant ça a été dur ils étaient pénibles là on est ensemble on va tout défoncer et elles ont tout défoncé pour le coup donc ça renforce ok c'est toujours pas de la mille cité mais au moins ça renforce une légitimité mais moi ce à quoi je pensais c'est ce que ce que tu disais c'est qu'à partir de 30% de filles on a un sentiment moins de on a un sentiment de mixité du coup est-ce qu'on peut imaginer une mise en place de quotas est-ce que ce serait légal ou envisageable à la fac pour avoir justement 30% dans toutes les filières de filles ou de garçons s'il y a des dans les autres filières où c'est et dans les laboratoires ça c'était l'étape suivante dans mon raisonnement donc je ne sais pas s'il y a des blocages là-dessus je sais que individuellement chaque personne en charge du recrutement peut biaiser l'algorithme de enfin ne pas agir à son échelle mais le raisonnement c'est à partir du moment où on a on a trop de gens qui sont qui peuvent réussir dans la filière et la variation tient aux notes qui sont pas forcément représentatives parce que telle note dans tel lycée n'a pas la valeur dans tel autre lycée et que faire une moyenne avec des coefficients ou un apprentissage algorithmique ou je ne sais quoi va nous faire certes un classement total mais ne va pas forcément refléter la façon dont vont réussir les étudiants donc les notes ne sont pas forcément représentatives et à partir du moment où on a cet ensemble d'élèves qui peuvent réussir on ne peut pas forcément les classer on ne peut pas les différencier donc à partir de ce moment-là pourquoi pas prendre 30% parmi ce groupe d'élèves qui de toute façon ne pourra pas tous rentrer c'est légal on a eu un groupe de travail du ministère de l'éducation nationale l'an dernier autour de la réforme du bac ça a été une des questions qui a été posée et l'inspecteur général qui coordonnait le groupe de travail il dit en soi rien ne l'empêche voilà à l'intérieur des personnes qui étaient là dans le groupe de travail le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'y a pas eu un enthousiasme mais l'inspecteur général lui effectivement il était prêt à pousser vers vers l'établissement d'un clota j'avais discuté avec un responsable d'un DUT informatique du nord de la France qui me disait qu'il n'arrivait pas et puis que dans dans les personnes qu'il postulait il avait facilement 600 garçons et peut-être 50 filles je lui dis mais t'as combien de places il me dit j'ai 100 places et ben tu peux faire la parité quand tu veux qu'est-ce qui te prouve que ces 50 filles n'ont pas le niveau alors ok 600 garçons tu ne les prendras pas tous mais si ça se trouve ces 50 filles ont réellement le niveau pour aller dans ton DUT en tout cas le 30% ça ne semble pas absurde donc on peut c'est pas qu'on n'a pas assez de personnes c'est qu'effectivement il y a un déséquilibre très important mais si on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de cerveau rose et qu'il n'y a pas de cerveau bleu quand on est devant un amphi d'informatique avec allez 15% d'un sec 85% de l'autre dans les 85% qui est là grâce à la discrimination longue et continue des filles qui ne vont pas réussir à se maintenir jusqu'à jusqu'à l'école d'informatique c'est-à-dire sur les cadres si on suppose que c'est des construits sociaux ben sur les 85% on peut se demander quels sont les 20% qui sont là que parce que les filles ont été poussées dehors alors peut-être que un clota c'est effectivement un mécanisme de rattrapage et je peux vous le refaire sur les classes sociales d'ailleurs pour le coup quand on regarde le pourcentage de personnes de classe sociale défavorisées qui arrivent jusqu'à l'école d'ingénieurs puisque là on est à peu près d'accord qu'être pauvre ce n'est pas biologique quel pourcentage de personnes des CSP++ c'est là grâce à l'éviction de personnes de classe sociale qu'on n'a pas réussi à se maintenir jusqu'au bout je crois qu'Alexis je ne sais pas qui maintenant que tu as bifurqué sur les classes sociales on peut croiser les deux on n'hésite pas on peut croiser les deux mais non sur la question des quotas le mot a été lâché le mot est très sensible mais c'est vrai qu'on peut être proactif en tout cas parce que là je dis on a une situation où dans certaines spécialités on a 15% on souhaiterait arriver à 30% comment faire comment faire sans quota explicite mais en tout cas on peut d'abord évidemment informer les lycéennes les collégiennes aussi faire en sorte que le numérique soit attirant parce qu'il y a aussi il y a une certaine image je dis numérique mais il y a informatique etc donc il y a ça puis les opportunités sont extraordinaires il faut vraiment le dire il faut le porter ça parce que c'est réel après le stage de 3ème on peut être vraiment on peut accompagner des actions on peut demander aux entreprises vraiment de faire quelque chose de très précis et ciblé avec les collégiennes c'est les favoriser quelque part aussi des actions de mentorat en seconde évidemment sensibiliser mais les chefs d'établissement on peut très bien demander à la direction enfin je dis la chef d'établissement que ce soit plus ou moins dans ses objectifs d'améliorer la situation alors là si c'est dans les objectifs de la direction ça peut jouer aussi explicitement on parle de les questions éventuellement d'un label égalité donc avec différents critères pour voir si l'établissement est inclusif les pratiques l'égalité et justement à réussir à faire remonter un petit peu certains pourcentages dans les filières où ils sont trop déséquilibrés des choses comme ça et évidemment à ce moment là et on attend aussi du supérieur qui s'aligne aussi sur cette réforme avec les nouveaux profits qui sont plus accueillants qui revoient éventuellement ces évaluations ces critères de recrutement comme vient de l'évoquer Isabelle alors du coup donc on parlait du mot un peu sensible des quotas qui peut être une manière de faire du rattrapage comme vous le disiez et on en a parlé entre nous on avait posé cette question de est-ce que du coup faire du rattrapage c'est parce que souvent on nous dit en face non mais c'est de la discrimination mais positive de faire ça et du coup si on fait du rattrapage c'est pas de la discrimination positive c'est ça c'est du rattrapage comme on disait alors effectivement discrimination positive discriminer c'est pas bien faut pas discriminer on est d'accord c'est ce que je disais tout à l'heure si on prend acte que les sélections qui se font c'est pas que du mérite c'est bien sûr les personnes ont du mérite mais par rapport aux gens qui se lancent dans la même compétition sur le même niveau moi je suis alors je suis une femme professeure ça c'est pas hyper courant mais je me je me suis battue avec d'autres femmes professeures blanches issues de milieux sociaux professionnels plutôt favorisés effectivement si on demande individuellement aux gens de céder leur place à un autre groupe social qui a été moins favorisé bien sûr les gens vont protester c'est pour ça que ça doit être une politique qui vient d'au haut une politique d'établissement une politique institutionnelle il faut pas demander individuellement aux gens de céder leur place il faut mettre en place des dispositifs et puis il y a des façons plus malignes que d'autres de faire des quotas par exemple à l'université de Trondheim en Norvège ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont recruté la promo d'informatique normalement et ensuite les 30 places qui venaient ensuite ils les ont réservées aux femmes donc mécaniquement ils sont montés à ce fameux 30% qui donne un sentiment de mixité donc les garçons n'ont pas eu moins de place ils ont augmenté la taille de la promo avec les 30 femmes venant ensuite et pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de rumeurs sur le fait que oui mais elles n'avaient pas le niveau si elles sont là c'est par pitié c'est toujours l'angoisse qu'on a avec les quotas ils ont dit oui mais les 30 qui viennent ensuite ont le même niveau moyen que le reste de l'université parce que comme tu disais quand on va faire la sélection sur la troisième décimale qu'est-ce que ça a comme sens la note et puis c'est pas le même établissement et puis et comment par exemple je suis devenue sociologue je savais pas que j'allais être bonne en socio au lycée j'ai pas fait de socio au lycée c'était pas avec ce que je faisais au lycée je pouvais savoir que j'allais être compétente en socio ou en informatique d'ailleurs pour l'instant alors là on a NSI qui commence mais 15% de filles ça fait quand même pas grand monde comment savoir si les gens vont être bons dans une discipline qu'ils ont jamais fait on peut pas vraiment inférer ça des maths moi j'ai pas le sentiment d'avoir été très bonne en maths pour avoir fait des études d'informatique il y a des filières d'informatique qui demandent un excellent niveau en maths d'autres pas c'est très difficile d'inférer depuis les notes donc en effet se dire que la moyenne au bac ou des choses comme ça ou le dossier scolaire ou les appréciations scolaires a du potentiel mais ne réalise pas comment faire une évaluation au mérite uniquement sur ces données là il y a quand même une bonne part d'arbitraires pas biaisés comme on l'a dit sur les stéréotypes sexués du coup si on transpose ça au recrutement des enseignants-chercheurs chercheuses etc là le point qui coince c'est qu'on va pas mettre des quotas sur les deux pauvres postes qu'on va avoir cette année parce que ce pauvre garçon qui est excellent et qui est stratosphérique en recherche évidemment qu'on va le recruter et que voilà donc la solution je le dis pour CNRS c'est de rajouter 30% de postes pour recruter des femmes bien sûr c'est ce qu'il faut dire au PDG du CNRS que le ministère pour poser la question le profil stratosphérique ça c'est sûr on va le prendre mais à l'université de Genève on a eu plusieurs fois le cas alors déjà on est obligé d'avoir une shortlist avec de l'amilcité on peut pas faire une shortlist monosex et parfois c'est pas dans les disciplines où on s'y attend le plus que c'est le plus compliqué quand en psycho on a une shortlist avec que des hommes on peut sérieusement s'interroger sur comment le recrutement a été fait mais donc à la fin on a eu plusieurs fois le cas où la commission de spécialistes arrivait pas à départager un candidat et une candidate et dans ces cas là on a une petite ligne qui dit à profil équivalent le sexe sous-représenté est favorisé pour le recrutement et alors au niveau professoral le sexe sous-représenté je vous le donne en mille c'est les femmes donc oui le profil stratosphérique on le prend de toute façon mais si au bout du compte on se demande l'un ou l'autre les deux sont très bons et bien à ce moment là on prend le sexe sous-représenté et dans ce cas là on va pas augmenter le nombre de femmes le nombre de femmes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs je pense que quand même quand tu te retrouves à la fin avec un homme ou une femme et que finalement tu prends la femme parce que c'est le sexe sous-représenté plusieurs fois on a cassé des décisions parce que à profil égaux ils ont quand même pris l'homme mais je pense que la difficulté par rapport aux pratiques qu'on peut avoir dans l'enseignement et la recherche en France c'est que justement il y a quand même pour le coup une très très grande réserve à l'idée de casser justement des décisions en particulier pour les décisions liées au poste recrutement enseignant-chercheur qui souvent sont liées à un poste parce que si on a deux postes c'est plus facile de faire de la mixité si on n'a qu'un poste ça devient compliqué d'inverser et moi j'ai entendu assez peu parler de conseils d'administration qui ont inversé des classements pour faire remonter des choses au niveau du CNRS ou des concours de recherche on a un peu plus de facilité là-dessus puisqu'on a des listes donc là au niveau comme on recrute par comme on a des paquets de recrutement là on peut être beaucoup plus on peut être attentif un petit peu plus au fait que les recrutements soient un peu plus mixtes justement et en tout cas éviter les 100% XY ça c'est au moins quelque chose qu'on évite mais il faut reconnaître qu'on n'en est pas encore à mettre des quotas pour l'instant on en est quand même à respecter les propositions des comités de recrutement et éventuellement à ajuster à la marge toujours à la question à mérite égal donc la difficulté elle est souvent aussi sur l'évaluation de ce qu'on appelle le mérite c'est-à-dire que le conseil scientifique du CNR du INS de Dier avait travaillé là-dessus mais savoir qu'est-ce que c'est qu'un dossier méritant c'est un peu l'équivalent du 3 dixième enfin du chiffre troisième chiffre après la virgule sur Parcoursup quand on a des dossiers équivalents qu'est-ce que c'est qu'un dossier stratosphérique qu'est-ce que c'est qu'un dossier extrêmement méritant et comment est-ce qu'on compare un dossier basculaire et féminin avec en particulier les enjeux de carrière liés à la parentalité mais globalement aux enjeux de carrière liés au fait d'être une femme ça c'est quelque chose pour lequel on n'a pas encore trouvé la solution et pour le coup la seule solution ce serait que légalement on ait le droit de faire des quotas et ça on n'a pas le droit de le faire pour l'instant c'est pas le cas et comment on active des billets c'est-à-dire moi j'ai vu comment on traumatise un groupe de chercheurs en bio en leur faisant évaluer deux dossiers enfin deux groupes de chercheurs différents un groupe évalue Adam l'autre groupe évalue Sarah Adam a visiblement un bien meilleur dossier que Sarah et puis après on les met ensemble on leur dit c'était le même dossier et ils se replongent dans le dossier ils disent non c'est pas si 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 c'était le même dossier parce que justement on a des billets qui font que des choses chez un homme semblent intéressantes et les mêmes chez une femme semblent douteux comme alors nous on avait analysé à l'université de Genève les femmes avaient plus tendance à être jugées éparpillées ou éclectiques alors que les hommes ils étaient vraiment compétents et très ouverts et dans de nombreux domaines ou alors si les femmes restaient toujours dans leur même domaine elles étaient bornées alors que les hommes avaient été des experts dans leur domaine enfin les choses sont lues de manière différente vous traumatisez un groupe de chercheurs avec des trucs comme ça parce qu'ils sont tous là en train de dire non mais nous on est des scientifiques non mais je veux dire on évalue sur dossier non ils sont des humains et oui hommes et femmes même combat là-dessus les mêmes biais s'activent et après il y a les biais conscients ouais mais elle va nous faire des enfants voilà ça c'est les biais conscients comment avez-vous fait pour recruter une femme enceinte ? je cite voilà ça se voyait non complètement imprudent avant c'était pas possible elle ne pouvait pas venir à l'audition maintenant qu'on peut faire des auditions en visio mais bon Catherine Marie qui avait étudié au CNRS les parcours des hommes et de femmes en bio elle avait pris la bio exprès parce que pour le coup l'argument du vivier ne tient pas en informatique c'est facile de dire oui mais dans le vivier il y a très peu de femmes donc c'est difficile ok en bio dans le vivier dans les jeunes chercheurs-chercheuses il y a beaucoup de chercheuses donc elle avait montré qu'en fait le fait d'avoir des maternités pour les femmes ne changeait rien à leur parcours c'est-à-dire en fait qu'elles aient ou qu'elles aient pas d'enfants comme elles sont soupçonnées avoir des enfants leur carrière cale donc autant qu'à faire si on en veut autant en faire à ce moment-là et puis chez les hommes par contre ce qu'elle avait montré c'est que plus ils avaient d'enfants enfin ceux qui avaient beaucoup d'enfants pouvaient faire des grandes carrières parce qu'en général leur épouse ne travaillait plus voilà alors on a essayé de faire un petit tour d'horizon j'aimerais juste savoir s'il y a des questions dans la salle alors il y a un micro puisqu'on enregistre du coup donc vous n'allez pas vous entendre je vous rassure c'est juste que pour nous on puisse capter le son du coup on va on va commencer avec madame peut-être du coup désolé j'ai une information une anecdote et une question donc pour information les Sorbonne Université viennent de sortir une vidéo justement pour les billets lors des recrutements d'enseignants-chercheurs que j'ai encouragé à aller voir ça a été fait par le Théâtre de Paris ça a été présenté les jours de la présentation il y a des personnes qui ont dit non mais cette vidéo elle est super mal faite c'est n'importe quoi des sommes professeurs et en fait j'avais vraiment vécu ce qui était marqué dans cette vidéo donc voilà je pense qu'il faut vraiment parler de cette vidéo parce qu'elle est assez intéressante est-ce que vous pouvez nous dire c'est sur Youtube j'envoie les liens quand je les trouverai c'est sur la chaîne Youtube de Sorbonne c'est sur Youtube Sorbonne c'est sorti pas cet lundi mais le lundi d'avant ça fait une semaine ou des jours ils ont annoncé ça et c'est très intéressant tous les billets en plus montrés justement scientifiquement ils ont nommé les billets j'ai oublié tous les noms des billets qui ont des noms Mafalda etc et dont un par rapport aux articles donc on va mettre en question avec qui elle a co-écrit alors que le nombre des co-écrits le nombre d'auteurs était le même que celui qui était en face d'un homme etc donc tous les jours comme ça donc ça c'est information anecdote c'est qu'à chaque fois que je dis que je suis professeur à Sorbonne Universitaire on me demande si je suis professeur d'espagnol voilà donc double pète pour moi et après ma question était plus par rapport aux ressources parce qu'en tant qu'en primaire au collège il y a cette biais donc si on est informaticien on aime bien les jeux vidéo et c'est vrai qu'on a beaucoup moi j'ai travaillé dans une équipe qui fait de l'environnement informatique pour l'apprentissage humain on travaille sous les jeux mais c'est vrai que ça crée un biais parce que quand on n'aime pas les jeux on peut quand même aimer l'informatique et pour moi il y a un problème là par rapport aux ressources pédagogiques qu'on propose en primaire au collège sur comment montrer d'autres informatiques l'autre biais aussi qu'est informatique et la mathématique il a plein d'exercices c'est des énoncés de mathématiques c'est pas des énoncés d'informatique et pour moi c'est clairement ça par contre j'ai une collection d'exemples assez intéressante mais du coup je me dis est-ce qu'il a des ressources variées qui permettent de dire voilà tu n'as pas les vidéos regarde il a tel type de problème qui est équivalent du point de vue algorithmique et qui n'est pas ni des mathématiques ni des vidéos est-ce qu'on a pensé à ce type de questions donc je pense j'ai posé la question à la direction du numérique de l'éducation mais aussi donc je pense à Genève parce que je sais que voilà est-ce qu'on a réfléchi à ce type de choses comment faire des ressources variées pour montrer que l'informatique est aussi riche cette année j'ai enseigné aux premières étudiants qui sortaient d'Enessy et j'ai gagné quelques cents parce que j'ai beaucoup forcé pour qu'on enseigne l'interaction avec ma machine ici qui était en première année c'était une petite guerre petite bataille et par là je pense qu'il y a quelques personnes qui ont accroché à une informatique qu'ils ne s'imaginaient pas et j'ai demandé s'il ne faut pas réfléchir à ça pour l'ensemble et on fait de l'informatique ce n'est pas des couleurs quand on fait de l'IHM c'est vraiment de l'informatique mais ça aussi cette bataille est à gagner ici à Sorbonne Université et je pense qu'avoir plusieurs ressources au niveau collège lycée varier pour des problèmes d'informatique pourrait aussi aider à ce problème des biais mais je ne sais pas si ça existe Merci oui absolument en fait moi avoir une porte d'entrée parce que vous parlez des ressources parce qu'il y a un foisonnement il y a beaucoup d'énergie il y a beaucoup de choses mais on manque un peu d'indexation et de lisibilité sur tout ça mais avoir une porte d'entrée et une cartographie aussi des associations de toutes les structures qui proposent des choses dans le territoire ça me semble vraiment un besoin donc ça fait vraiment partie de mes priorités il y a des choses il y a la BD on a parlé des vidéos d'Isabelle il y a évidemment les ouvrages etc il y a plein de choses mais effectivement c'est un tout petit peu éparpillé pour le moment il faut le savoir et donc on cherche effectivement une entrée déjà sur internet une landing page comme on dit et à partir de là effectivement ce qui a déjà été produit parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et on est en délégique aussi de mutualisation pour un problème donné d'algorithmique on a quatre façons de les ressources par les jeux par etc c'est plutôt enfin oui des ressources il y en a plein mais c'est comment approcher les problèmes informatiques comment proposer un énoncé qui intéresse des personnes différentes parce que oui moi j'adore l'informatique et je déteste le jeu voilà donc les biais comme ça il est marqué profondément pour les filles mais c'est aussi par rapport aux mathématiques si on aime bien l'informatique on peut aimer l'informatique et ne pas aimer les maths et ça les dire très fort ça choque et je pense qu'avoir des exemples d'exercices qui touchent les mêmes problèmes informatiques mais qui est énoncé différemment les ressources différentes avec les mêmes problèmes pourrait aider à donner un peu plus envie de faire l'informatique par la suite donc la question est vraiment précise sur la question informatique mathématique je laisserai mon inspecteur général répondre s'il le souhaite on va passer pendant que vous passez le micro ça c'est un truc avec lequel on a travaillé avec les enseignants de NSI dans la formation le DUI d'informatique où justement on les faisait réfléchir sur quel projet ils proposaient à leurs étudiants et leurs étudiantes et on insistait beaucoup à laisser le choix du sujet aux étudiantes et aux étudiants donc typiquement faire un site web ça peut être pour un projet humanitaire une banque ou une vente de jeux vidéo c'est le même projet derrière mais qui est décliné selon les goûts en fait des élèves donc c'est pas un problème algorithmique développé sous différents trucs mais ce genre de choses de réfléchir au projet que ce soit pas collé vous développez un jeu vidéo avec une IA qui va faire ceci il y a plusieurs remarques d'abord sur les IUT on a imposé du jour au lendemain 50% de bacs techno en quota et alors ils n'étaient pas contents mais on l'a fait bon et donc on peut très bien le faire il n'y a pas pourquoi on le fait avec les bacs techno et les bacs généraux ça fait que sur certains IUT les plus les plus réputés pour les bacs généraux pour rentrer ça devient infaisable donc on pourrait très bien le faire le deuxième point quand même une remarque c'est que après tout il faut balayer devant notre porte les choses évoluent très vite il y a 4 ans on y était un certain nombre le DUEIL 5 semaines de formation aujourd'hui on ne le ferait pas qu'est-ce que ça nous coûtait de mettre une demi-journée sur les stéréotypes de genre personne n'y a pensé et donc là on avait une vraie une vraie ouverture et puis je ne veux pas sinon je vais passer mon temps à paraphraser Isabelle Collet mais on a un énorme sujet sur la formation au collège et en SNT au niveau des profs bon ça c'est clair mais ça c'est quand même important et le problème de genre il existe c'est un témoignage il se trouve que je dois être le seul à avoir vu la totalité des sujets du bac mais donc je ne suis pas achetable mais qu'est-ce que les exos sont genrés j'ai eu un exo j'ai vu passer un exo sur les BD où c'était des entrées en maternité un seul tous les autres c'est des trucs de jeu de mécanique de machin etc donc il y a quand même au niveau de la formation des profs il y a un énorme travail et et les outils enfin je veux dire les vidéos les moucs arrivent enfin il y a il y a plein de choses et il faut arriver à sensibiliser les profs pour qu'ils aillent voir voilà ceci dit si je peux faire une remarque concernant les enseignants le sujet de la grecque d'informatique qui est sorti cette année a posé quand même un vrai souci de genre donc l'exemple sorti d'un texte qui expliquait qu'il fallait recruter une secrétaire ou quelque chose comme ça était quand même particulièrement problématique en termes de en termes de de stéréotypes mis en place sur la première question d'un sujet je pense qu'il faut il faut garder une vigilance constante pour arriver à s'en sortir il suffit pas d'être une femme ça aide mais ça suffit pas c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que moi-même qui me sens informée sur ce sujet là lors d'un comité de sélection l'année dernière à Marseille on devait faire un petit test où on répond très vite pour faire des associations entre hommes sciences femmes lettres et puis on échange il faut répondre 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 et j'ai eu un résultat catastrophique voilà je suis biaisée bienvenue au club voilà et donc effectivement si on n'a pas tout le temps en tête de se remettre en marche bien sûr qu'on laisse passer ce genre de choses et qu'on 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 je peux juste une oui allez-y allez-y non c'est parce que en fait cet après-midi avant de venir ici j'étais en j'étais en réunion avec Wikidia je sais pas si vous connaissez Wikidia c'est l'encyclopédie mais pour les jeunes de 8 à 13 ans c'est la Wikipédia des jeunes et sur cette Wikipédia alors il n'y a que 34 000 articles sur Wikidia alors qu'il y en a 2 300 000 sur la Wikipédia en français donc vous voyez un petit peu l'écart tout ce qu'il reste à faire mais en tout cas sur cette Wikidia des enfants principalement sur les projets pédagogiques à l'école etc il y a non seulement il y a la parité mais je crois qu'il y a un peu plus de contributrices que de contribueurs que de filles qui contribuent que de garçons alors que sur la Wikipédia la Wikipédia elle a encore l'écart comment dire un grand déséquilibre c'est entre 10 et 15% de contributrices seulement seulement à l'échelle donc voilà c'est pas une totalité et par contre j'étais avec des élèves qui créaient des jeux vidéo au niveau du lycée des élèves codeurs en fait là c'est ma casquette open source parce qu'ils codent ils font des choses passionnantes mais un c'est sous les radars d'institution parce que c'est vraiment ils font ça tout seul alors leurs profs ne le savent même pas leurs profs de maths et c'est que des garçons voilà très clairement ils ont leur je trouve ça très intéressant qu'ils développent des compétences vraiment fines et élevées en programmation ils sont capables de créer des jeux à 15, 16, 17 ans donc c'est assez fascinant et puis en plus ils s'informent sur YouTube sur Internet ils posent des questions donc c'est une manière d'apprendre qui est fascinante parce que c'est plus à l'école mais c'est que des garçons voilà ça c'est vrai donc ça pose question alors est-ce qu'ils sont encouragés à le faire ou pas le faire et je leur dis mais vous êtes sur des ils se coordonnent sur des Twitch des Discord je suis un peu perdu là aussi mais il n'empêche que là encore il n'y a que des garçons globalement en tout cas une très forte majorité de garçons et dans l'autre sens au niveau du laboratoire donc à Rennes à l'Iriza on a mis en place une action qui a été reprise de ce qui était fait à Lille qui s'appelle El Code El Cré et qui consiste à envoyer des doctorantes faire faire des ateliers de pitons des quatrièmes troisième filles sur des activités d'activité enfin liées à la création donc c'est des filles pour des filles pour des activités ouvrez les guillemets girly donc là on est sur du 100% XX total et c'est assez intéressant de voir les réactions parce que d'abord elles se prennent au jeu et j'ai bien aimé une des intervenantes qui m'a quand on leur a demandé mais est-ce que vous avez vu du progrès ou du changement d'appréciation enfin de ressenti par rapport à l'outil informatique et une des filles m'a dit une des intervenantes m'a dit c'est simple la première séance de pitons elles demandaient l'autorisation pour appuyer sur la touche entrée et en dernière séance elles ont fait leur truc et elles appuyaient systématiquement il n'y avait plus de soucis donc on retrouvait quand même ce côté de légitimité mais qui nécessitait un investissement et une formation et des ateliers dédiés pour justement déconstruire le fait que l'informatique ce n'est pas fait que pour créer des jeux vidéo et qu'on peut faire aussi des choses un peu fun avec des compétences en quatrième troisième donc je pense que les ateliers sont disponibles je rejoins sur le fait qu'il y a plein plein d'initiatives quand on creuse un peu il y a énormément de choses qui sont faites par beaucoup de monde là je donne l'exemple de ce qu'on a fait au labo mais il y en a plein plein d'autres et je suis tout à fait d'accord s'il y avait un espace de ressources sur lequel on puisse piocher pour s'inspirer moi je voterai à 100% dans cette direction alors tu as donné les chiffres du laboratoire tout à l'heure donc je prépare une réunion avec mes tutelles et donc j'ai fait l'analyse et je voulais juste vous poser une question on a la même population de doctorants que d'enseignants et chercheurs et chercheurs et les enseignants et chercheurs se divisent en trois catégories il y a les bêtes de conférence et chargés de recherche 100 puis après avec HDR et puis l'habilitation et diriger des recherches et puis après les professeurs et directeurs de recherche et donc j'ai pris sur chacune les catégories il y en a d'autres mais c'est celles-là qui sont intéressantes parce que la somme des populations sur les trois catégories d'enseignants et chercheurs et sur les doctorants est à peu près la même et j'imaginais que dans la période actuelle et bien le pourcentage le ratio homme-femme serait meilleur sur la catégorie des jeunes donc des doctorants est moins bonne plus on montrait et en fait j'ai réalisé que finalement on était sur un ratio 30-70 sur les enseignants chercheurs quasiment toute population confondue peut-être un petit peu moins de 30 chez les professeurs et les directeurs de recherche et un peu plus de 30 chez les maîtres de conf avec ou sans HDR mais par contre on était à 25-75 sur la population des doctorants et alors il y a un petit côté désespérant est-ce que du coup c'est un instantané c'est qu'une unité je pense qu'il ne faut pas généraliser mais est-ce que c'est quelque chose qu'on observe ailleurs et est-ce que du coup il n'y a pas d'espoir ou comment on peut faire quoi ? à 25 t'es pas mal moi je trouve qu'à 25 honnêtement c'est pas si mal moi je prends c'est ça non mais il y a une bastionisation ça c'est clair qui a commencé alors qui a commencé je disais moi quand j'ai fait mes études j'étais en DUT on était 30% il n'y a plus un DUT d'informatique à 30% aujourd'hui donc moi je dis 25 c'est plutôt pas mauvais et alors moi j'ai fait le compte pour les étudiants les étudiantes en informatique dans les INSA en France j'avais remarqué que si les INSA arrivaient aux chiffres pratiquement extraordinaires entre 18 et 20% de filles dans leur filière informatique c'était grâce aux étudiantes extra-européennes ce qui donne à penser sur les blocages et le fait qu'on fait payer plus cher les extra-européens mais pour le coup dans des pays non occidentaux où les représentations de l'informatique sont moins polarisées on avait plus de filles qui venaient faire des études d'informatique et elles étaient significativement plus nombreuses que les étudiantes occidentales dans les dans les filières informatiques donc s'il y avait un petit peu de mille cités c'était grâce à l'arrivée d'étudiantes non occidentales au niveau statistiques nationales on n'a pas de statistiques consolidées de doctorantes en informatique il y a une analyse qui a quand même été faite par la référente parité de la section 7 du comité national et elle arrivait je pense à 27% dans les données qu'on a pu avoir sur donc c'est des données très peu consolidées donc on est quand même sur cet ordre de grandeur actuellement je pense que par contre le nombre d'étudiantes en L3 par exemple d'info est plutôt autour de 10 ou 15% donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de préparer le vivier c'est le moins qu'on puisse dire et qu'on redevient sur le fait que si on veut travailler il ne faut pas simplement respecter les viviers c'est à dire qu'il faut être proactif et partir de ce principe que les filles qui sont là même si elles sont moins nombreuses comme elles ont été ultra sélectionnées en amont en fait elles sont sans doute meilleures qu'un certain nombre de gars et que ce n'est pas une question de respecter les proportions c'est qu'il faut pousser à les chercher et les garder une à une on est obligé d'être proactif donc il y a un enjeu très compliqué et ça ne va pas s'améliorer naturellement loin de là tant qu'on n'est pas je pense que c'est un message qu'on a tous dit tant qu'on n'est pas hyper vigilants constamment et qu'on on ne s'en sortira pas donc il faut systématiquement ne jamais lever le pied et continuer à chaque fois à chercher ces stéréotypes et à aller recruter des femmes et à viser l'inclusivité et surtout arrêter de dire que tout est normal et qu'il faut être méritocratique et que s'il y a 10% de filles dans une promo il faut recruter 10% de filles à la sortie ça c'est pas méritocratique je voulais juste j'éviter de mon anecdote j'ai donné pendant longtemps des cours sur la programmation sous IOS donc les téléphones mobiles et donc je faisais ça en M2 donc en M2 sur un groupe de 25-30 étudiants s'il y a 2-3 filles c'est vraiment un miracle d'accord et j'ai été amené à donner ce cours en marge de conférence dans des écoles d'ingénieurs et d'universités une fois à Tunis et une fois à Rabat et là à Tunis j'avais 60% de femmes qui suivaient mon cours et à Rabat j'avais 50% de femmes et donc du coup je trouve ça intéressant par rapport à l'image de la femme dans ces pays là c'est-à-dire qu'au niveau des étudiantes on avait au moins la parité voire plus et quelque chose de totalement différent de ce qu'on avait effectivement chez nous donc c'était donc voilà il y a vraiment encore une fois c'est étonnant ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de cerveau rose ou pas de cerveau bleu parce que visiblement les filles de Rabat je pense qu'on est tous et toutes de la même espèce c'est pas là que ça se situe mais pour répondre à ta question c'est désespérant il n'y a rien à faire là il y a 25% et ces filles là il faut les mener au bout il faut qu'elles aient une carrière et donc il faut les protéger pour pas qu'elles aient de problèmes de violence de mise à l'écart ou de sexisme il faut leur créer un réseau pour les pousser à candidater à faire tout ce qui n'est pas écrit et qu'il faut quand même faire pour avoir un poste pour les aider à soumettre leur papier et aller jusqu'au bout pour remplir les cases en fait et donc ça on a un levier là-dessus que nous en tant que communauté en tant que labo on peut agir là-dessus pour moi je mets un point d'honneur à toutes les filles que je recrute que j'ai en thèse ou que je suis en master à la fin elles ont un poste bon je le fais aussi pour les garçons en fait mais c'est quelque chose qu'on sous-estime la nécessité d'un réseau pour parvenir à avoir un poste et chez les garçons j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop qu'il y a quelqu'un derrière qui pousse et qui va le mettre à la place et chez les filles je pense qu'il faut le faire artificiellement il faut le forcer il y a un autre élément sur lequel on peut être extrêmement moteur c'est le fait là on revient à la notion d'inclusivité des laboratoires en tant qu'homme ou en tant que femme c'est à crier au scandale dès qu'il y a une phrase c'est pas de l'humour dès qu'il y a une phrase sexiste ça n'est pas de l'humour et si les hommes pouvaient dire tous les jours ça ne me fait pas rire je pense que les filles auraient envie de rester plus souvent et ça c'est quelque chose y compris dans les soirées y compris dans les laboratoires y compris à la cafétéria toutes ces petites phrases qui donnent l'impression à la fin que les femmes ne sont pas légitimes parce qu'il y a des petites phrases à droite à gauche ça je pense que c'est quelque chose au quotidien sur lequel on peut agir de manière extrêmement importante donc je pense qu'on est loin d'être démunis mais par contre effectivement ce vivier de femmes qui est encore là c'est 25% ou qui va descendre à 20 ou à 15 si d'une manière ou d'une autre on ne leur montre pas qu'on a envie qu'elles restent je veux dire ce sont des ressources rares et elles iront voir ailleurs et sincèrement elles auront raison elles jouent la compétition et elles ont raison de jouer la compétition donc c'est à nous de nous remettre en cause plus que des reproches qu'on peut leur faire j'entends beaucoup de personnes qui disent c'est pas juste elle est partie pourquoi est-elle partie pourquoi est-elle arrêté sa thèse pourquoi n'est-elle pas allée en post-doc pourquoi n'a-t-elle pas candidaté pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable de la garder moi c'est plutôt comme ça que j'ai envie de dire à Genève on a un bureau de l'égalité interne à l'Uni qui fait des ateliers pour ce qu'on appelle la relève féminine alors parfois il y a un biais qui est de dire on va rendre les femmes encore plus excellentes comme ça elles auront autant que les hommes à dossier supérieur ça c'est un peu de l'arnaque mais il y a un truc qu'on fait qui se trouve vraiment bien qui s'appelle starting doc qui est des groupes de doctorantes quand elles sont dans leur première ou deuxième année de thèse sachant que chez nous une thèse ça ne dure pas trois ans mais ça dure en général cinq ans donc première deuxième année c'est le début de la thèse de discipline proche il n'y a pas des informaticiennes ensemble ou des sciences sociales ensemble mais de discipline proche avec une mentor mais on ne discute pas du fond scientifique de la thèse on discute de la cuisine je veux dire par là comment se montrer quand on est dans un colloque c'est quoi les endroits où il faut aller c'est quoi les endroits consommateurs de temps qui ne servent à rien qui rendent service mais que finalement te bouffent un temps pas possible ça c'est important voilà ça c'est important je me souviens d'une fille qui disait qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le labo qui a un service à demander il vient toujours vers moi et je dis oui alors finalement je lui dis tu t'achètes un casque visible pas simplement des trucs intra-oreille un casque visible et tu ne l'entends pas voilà tu es en train de bosser tu ne sais pas dire non ça va t'aider tu ne l'entends juste pas bon donc on discute de ça faire un poster ça prend beaucoup de temps ça peut valoir la peine mais ça ne veut pas forcément valoir la peine on est au dîner à un colloque ouais comment on va oser aller voir le prof qui fait la recherche de tes rêves et tu as besoin qui te connaissent comment on fait ça et ce genre de cuisine ça sert énormément et puis aussi entre elles elles discutent le nombre de doctorantes qui ont parlé des problèmes qu'elles avaient par rapport à leur famille de t'es pas encore mariée t'es pas prête de faire des enfants mais est-ce que tu fais du sport au moins ou est-ce que tu restes tout le temps à travailler mais tu sors des fois et elles avaient tout ça à partager et à tout ensemble de dire que leur famille finissait par leur casser quand même sérieusement les bonbons ça leur faisait du bien en fait et ça c'est le groupe de discussion qui n'est pas sur le fond de la thèse parce que ça elles ont un directeur ou une directrice de thèse on n'a pas besoin mais pour pouvoir parler d'autres choses c'était quand même super utile et surtout quand il y en a une qui a un problème sur le groupe il y en a toujours une elle est larguée par son pote ou sa copine elle perd son appart elle appuie de sous il y en a toujours une et bien il y a un groupe et donc là pour le coup le groupe supplé alors c'est souvent du support moral mais c'est au moins du support moral de personnes qui comprennent parce qu'elles aussi elles font des thèses et elles savent que c'est dur de faire une thèse parce qu'elles disaient beaucoup dans ma famille ouais j'ai du support mais ils ne se rendent pas compte ils pensent que je suis étudiante donc que j'ai la belle vie que je peux faire la fête tout le temps voilà bon ben là elles sont entre elles deux personnes qui comprennent ce que c'est de faire une thèse merci pour ce témoignage qui vient tempérer le désespoir constaté non mais d'autant que c'est vrai que c'est pas une fatalité parce que aussi bien dans le temps tu l'as montré que dans l'espace alors toi tu parles aussi de la Malaisie d'autres pays comme ça il y a des situations qui sont vraiment diverses et variées donc c'est pas une fatalité c'est pas une fatalité moi j'ai juste deux petites réflexions comme ça que je constate d'abord parce que là on a mené des actions autour du 8 mars la semaine dernière et j'ai invité des élèves et des étudiantes justement de cette spécialité NSI et leur professeure enseignante pour un webinaire et alors on constate quand même quand le professeur est une professeure quand c'est une enseignante les pourcentages remontent comme par hasard donc ça c'est quand même un élément intéressant donc évidemment il y a aussi question du genre des enseignants en numérique en science qui jouent et surtout que ces enseignants sont sensibilisés sur ces questions et une autre c'est que le titre de mon post moi c'est mixité mais avant ça s'appelait femme et numérique et je constate avec la nouvelle génération il y avait aussi il y a une école parmi une école d'informatique à l'Adatech School qui se voulait une école féministe qui se revendiquait féministe d'ailleurs qui a 70% de filles mais aujourd'hui elle ne met plus en amance et maintenant le slogan c'est une école d'un nouveau genre c'est plutôt amusant comme clin d'œil mais il n'y a plus le mot féminine et la nouvelle génération voilà le comment dire faire des catégories par sexe elle est différente et ce que je veux dire c'est que les lycéennes et les lycéens qui sont intervenus dans ce webinaire pour eux peut-être qu'ils n'avaient pas été sélectionnés par hasard par leurs enseignantes mais il n'empêche que vraiment il y avait un naturel il y avait aussi des lycéens qui intervenaient j'ai trouvé qu'ils étaient très matures sur ces questions il y a des choses assez naturelles ça m'a donné espoir parce que surtout les garçons qui intervenaient qui ne voyaient absolument pas donc surtout les garçons qui intervenaient donc non ce que je veux dire c'est que ce que j'ai trouvé intéressant c'est que des garçons soient invités à participer c'était sur la question de la mixité justement est-ce que la NSI est faite pour les filles c'est une question un peu provocatrice c'était intéressant que des lycéens aient accepté de venir c'était vraiment en fin de journée etc et pour eux il n'y avait vraiment sincèrement pas de problème et les lycéennes se sentaient bien en NSI aussi et je ne sais pas ils ne portaient pas de jugement enfin ceux qui étaient intervenus parce que moi j'ai un peu perdu contact aussi avec la nouvelle génération voilà il y a cette question là on parle beaucoup de filles et garçons mais pour cette nouvelle génération parfois c'est même pas une catégorie pertinente il y en a d'autres il y a le genre il y a le sexe etc c'est voilà un peu la génération Greta Thunberg comme on dit on va on va rester sur ce message un peu optimiste on va dire pour conclure c'est toujours plus agréable j'aimerais vous remercier du coup à vous quatre d'être venus ce soir pour discuter de ces enjeux et de ce sujet important merci aussi au public du coup d'avoir passé cette soirée avec nous on vous a gardé un petit peu longtemps on a un peu tiré sur le temps et puis restez à l'écoute puisque peut-être qu'une prochaine manifestation des 75 ans aura lieu prochainement voilà merci beaucoup vous êtes dans 75 ans ? oui c'est les 100 ans attendez-moi je ciento je sais qu'elle est connectée je sais qu'elle est connue je ne sais pas sugar on l'appliate ça j'ai Dynasty Sous-titrage ST' 501